Mets tes mains en l'air poteau Mets tes mains bien en évidence Tu m'entends ? Ok ok je fais ça pour toi Mets toi à genoux, mets toi à genoux Ils sont où tes amis là ? Je sais pas je viens d'arriver Bah tu vas attendre avec moi, allez viens Dans le coin, dans le coin, dans le coin Mets toi à genoux, je viens d'arriver t'étais où ? Bah j'ai dormi à l'hôtel C'est ce qu'ils font ? Non, non, j'ai vraiment d'arriver J't'ai fait peur ? Non, en fait j't'explique Ouais poteau moi j'vole mal partout J'préfère me confier à personne car ils parlent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon Faut charbonner pour faire un tas de sous Je veux que ma mère soit Claude ? Oui Kathou ? Oui Sacha on va vers vous Ah vous êtes avant ? Oui Ah bah venez Ça c'est Jean ça, je le reconnaitrais entre mille Toi tu es Jean Je le savais, ça va Jean ? T'as vu je m'adapte au style ? KATHOU ! Vous m'avez trop manqué Ça va Kathou ? Oui ça va ça va Qui êtes-vous monsieur ? La fameuse Sacha donc Enchanté, je m'appelle Liam, je travaille pour vos parents Vous travaillez pour mes parents ? Oui, Sacha Je vais tout vous expliquer mais on va aller s'installer en bas je pense D'accord Allons-y Enchanté Liam Enchanté d'eux-mêmes C'est qui encore celui-là ? Kathou, c'est votre amande de France ? Mais pas du tout Sacha Bonjour père Non ça va le micro, j'ai arrêté de chialer Père bonjour Père Vous avez mal commencé la journée Sacha Pourquoi ? Pourquoi père ? Je vous ai entendu Non mais justement je voulais m'assurer que ce soit pas le cas Père je peux vous faire un câlin ? Vous m'avez manqué ? Pas aujourd'hui S'il vous plaît père Vous m'avez manqué Mais père Pas aujourd'hui Vous avez vu ce que vous avez fait Sacha ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous allez tout nous expliquer Non Liam 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 Décale-toi C'est ma place Vous devez 100 000 balles à la famille Merci Monsieur Sacha Pas de problème Pas de problème Liam Pas de problème Qu'est-ce que j'ai fait père ? Bah vous allez nous l'expliquer Ah vous parlez de hier Ah vous parlez de hier Bah oui Bah oui Bah oui J'attends Katou peut-être ? J'attends Katou peut-être ? Oui vous attendez Katou D'accord j'attends Katou Il s'agit de la fameuse vidéo c'est cela ? Oui tu l'as vu Liam ? Je l'ai vu Elle est incroyable T'es originale Katou aime se faire attendre S'il y avait un truc qui a pas changé malgré les vacances c'est cela Elle est toujours aussi belle Vous m'avez manqué Mais toi aussi Katou ! Oui je parle de toute la famille Sacha Bah oui Je sais Claude devrait pas tarder à arriver Néanmoins Katou Je vous laisse commencer un peu les présentations Oui alors 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 Par où commencer Sacha Oui Je te présente Liam Bien Enchanté Liam C'est Liam Reddington C'est un C'est une personne qui travaille pour nous depuis de nombreuses années Mais nous n'avons pas eu vraiment de contact D'accord Liam Je vous présente Sacha C'est le fils présumé de Nanai Katou vous êtes Une troisième fois Katou On doit encore là Fils présumé de Dadar Je suis Je suis un bon bras part entière de la famille S'il vous plaît Je suis un bon bras part entière de la famille voyons Laissez Laissez Katou présenter Oui Oui Nous n'avons pas encore eu des preuves Anyway Liam est venu Moi est moins manqué Sacha Non mais c'est vrai Sacha ne dites pas ce que vous ne pensez pas Non mais si je le pense Je le pense J'étais très enjoué de revoir Katou Et on commence avec des Oui le fils présumé Je suis un membre à part entière de la famille désormais Bien sûr Oui Vous êtes un membre à part entière de la famille On va en parler d'ailleurs On en parlera plus tard Oui Donc voilà Je suis partie en France Pour ramener Liam avec nous Il ne devait pas être deux Il devait Oui A ce sujet Il n'a pas Comment dire Je vais vous expliquer Oui Liam a Comment dire Séparé de Victoria C'est Son amie Et Il n'a pas vraiment de nouvelles Donc c'était compliqué de la retrouver Mais nous y travaillons Ok Victoria Nous avons Comment dire Nous avons quelqu'un Il faut savoir Sacha Que Liam est quelqu'un de très efficace sur le terrain Et Il faut savoir qu'une autre personne très efficace sur le terrain On pourrait nous rejoindre incessamment sous peu D'accord Un amie de longue date également C'est Victoria l'ami très efficace sur le terrain ? Non Sacha Sacha Est-ce que vous pouvez Si ce sera pas elle ? Arrêtez de penser ce que vous avez entre les jambes s'il vous plaît Et non mais Pensez avec votre cerveau Non alors Alors vous savez que là je suis choqué père parce que c'était vraiment premier degré Et il n'y avait aucune assinuation sexuelle Oh pour une fois Je le jure et c'est vous qui avez pensé père ça veut dire Arrêtez Si Bon appétit Bon appétit Oui pardon excusez-moi Bon écoutez on va pas faire les présentations sur des bon appétit Oui Allez-y Kato continuez Et bien pour régimer la situation nous allons avoir besoin de Liam pour nous renforcer un petit peu les équipes sur le terrain Sacha je vois que en mon absence vous avez entrepris beaucoup de choses Bah écoutez Oh mon absence aussi Apparemment n'est-ce pas Sacha ? Bah oui écoutez J'ai lavé l'honneur de la famille ne vous inquiétez pas Tout est bon Ah Tout est bon c'est à dire ? Attends Attends parce que j'en ai marre Bah c'est à dire Bah vous avez vu la vidéo du coup je suppose Oui oui Ouais mais c'est passé quoi après la vidéo ? Bien je vais tout vous raconter d'accord ? Il se trouve que les Austin ont missionné des gangs pour me passer à tabac Voilà donc j'étais au LS Custom et euh Alors je leur ai raconté l'histoire avec Xavier vous savez Non ça c'était encore après oui bon alors bon voilà Il y a eu Xavier Mais je leur ai raconté Bien Bien Et entre temps et juste après ça les Austin ont missionné des gangs pour me passer à tabac Chose qu'ils ont fait Du coup moi ça m'a pas trop plu Ça m'a pas trop plu donc j'ai réfléchi à comment faire tomber les Austin Le groupe qui apparemment était intombable Parce qu'il faut savoir que personne n'a jamais réussi à les tomber ces gens Vous comprenez ? Bien sûr Donc j'ai cogité Sacha ? Oui ? Désolé de vous interrompre mais Bien sûr Pourquoi ont-ils missionné des gangs pour vous attraper ? Qu'avez-vous fait ? C'était pourquoi déjà père ? Oh parce que vous avez au Dragon Kai un peu trop ouvert votre gueule face à 10 personnes Oui peut-être quelque chose comme ça Ah ! Allez-y changez vous ne vous inquiétez pas J'ai acheté cette nouvelle de nous elle coûte 10 000 dollars Ah bah c'est bien c'est les 100 000 dollars qu'ils vous ont donné j'imagine ? Non 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 je l'ai acheté avant Ah oui mais Katou c'est le car wash vous êtes pas au courant ? Pardon ? Le car wash c'est le nier ? Oui oui vous vous dispersez Oui J'ai déjà mal au crack Bref du coup ils ont envoyé un gang pour me frapper et ça m'a pas plu Et le truc c'est que j'ai entendu des échos comme quoi voilà ils pensaient qu'ils pouvaient faire qu'une bouchée de nous s'ils le souhaitaient vous comprenez Katou ? Et il y avait ni père, ni Jean, ni Pierre, ni vous J'étais un petit peu livré à OEM pendant deux jours avec vos barbecues de merde là qui dure 48 heures Oh c'était la petite Natacha ! Oui mais bon Comment on va dire ? Oui Elle a toujours du mal à souffler les bougies Ah forcément Excusez nous d'être prévenants Sacha, excusez nous Résultat on va devoir refaire un goûter d'anniversaire vendredi prochain on espère que les arrivent Ah oui forcément Bien du coup j'ai un petit peu enquêté pour trouver là où ils s'habitaient Chose que j'ai réussi à faire, voilà j'étais tout seul livré à moi même J'ai réussi à trouver là où ils s'habitaient Le portail était ouvert Il y avait une porte de chez eux qui était ouverte donc du coup je me suis caché dans le salon Et je les ai tous cueillis un par un jusqu'à avoir dix personnes de chez eux à genoux en face de moi Je leur ai dit de plus jamais s'en prendre au pichon Ils vont évidemment pas faire Ecoutez je sais pas mais au moins ils savent qu'on rend les coups Que vous rendez les coups Bien joué Sacha Au pire vous leur direz ce que vous voulez père si vous refusez d'assumer Moi j'assumerais juste je voulais pas qu'ils pensent que les pichons sont une famille faible Et qu'ils rendent pas les coups Et je pense que de les avoir mis à genoux chez eux Les avoir filmés et pris en photo et humiliés C'est une très grande leçon C'est pas fini C'est pas fini Je vous écoute Étant donné que je leur ai fait croire que j'étais un envoyé de la famille pichon Je leur ai demandé 100 000 dollars pour leur laisser la vie sauve Parce qu'en gros moi dans mon scénario C'était genre nous qui avions missionné quelqu'un pour les tuer Donc moi j'ai dit les pichons ils me proposent 100 000 dollars Voilà j'ai dit les pichons ils me proposent 100 000 dollars Donnez moi 110 et je vous laisse la vie sauve Et donc du coup ils m'ont donné 110 000 dollars Qu'ils sont où ? Oh Sacha Oui qui sont cachés Si on doit nettoyer Si Oui ils sont cachés Si on doit nettoyer et partager Vos Comment dire Vos histoires Je pense qu'on devra faire de même pour l'argent Bien sûr Bien sûr Combien comptez vous donner à la famille Sacha ? Bah je comptais garder 20 000 moi Et le reste tout vous donner Oh Bon Je pense que vous avez compris la situation Kato vous prendrez un 9 mm toujours sur vous Et L'Iham pareil vous prendrez un 9 mm qu'on vous donnera Ainsi qu'un chargeur supplémentaire Euh Malheureusement L'Iham Mais au moins je fais l'appel avec mon daro Si je vais me permettre de l'appeler ainsi C'est un groupe très dangereux L'Iham Auquel nous avons affaire Oui Attendez Bah L'Iham est encore un co-genre bataillon Ca peut être utilisé comme un avantage T'as dit quoi Jean ? Oui Dés voir Comment ça peut être d'après lui ? Bah vu qu'il est inconnu au bataillon Il n'est pas encore associé à nous Ah oui c'est vrai Bah oui Si on a des petites escarmouches discrètes à faire On peut l'utiliser Oui bien sûr L'Iham est là pour ça Tu vois Sacha malheureusement t'es connu toute la ville Oui C'est vrai Bien sûr A tout de suite Mais Jean si t'avais vu sérieux Vous savez pendant combien de temps je suis resté dans cet appartement à attendre Qu'ils arrivent Deux heures Mais deux réelles heures hein Mais c'était C'était du génie en vrai Merci Merci Jean Ils arrivaient Ils étaient surpris parce que à l'aller ils me voyaient pas Parce que j'étais caché derrière un mur Et du coup c'est quand ils arrivent Quand ils allaient sortir de chez eux qu'ils me voyaient dans le coin Happy dans l'ombre Bien sûr Vous avez eu le chance à vous prendre C'est connard au Dragon Kai Messieurs dames Oui Veuillez me suivre s'il vous plait Sacha Oui Pourriez vous emmener les 90 000 dollars Euh oui Tout de suite Et quelle est cette histoire de carouache Sacha Oui père N'avez vous besoin de balles supplémentaires Euh non J'ai ce qu'il faut d'ailleurs Je leur ai volé 3 balles chacun Oh C'est raisonnable Ils étaient combien Ils étaient 9 Euh Catou et Liam venez s'il vous plait Et du coup Quelle est cette histoire de carouache Il est formellement interdit de servir A moins que On vous en donne l'autorisation Et je vous donne l'autorisation Oui allo Sacha comment tu vas Oui dis ta T'as essayé de m'appeler Oui je voulais savoir ce que tu as pensé de la baignoire Ah mais j'ai pas vu la baignoire Je suis partie Oh putain mais je t'ai envoyé un message Oui mais j'étais déjà dehors Je voulais ton avis J'étais déjà dehors quand tu m'as dit ça Je t'irai voir plus tard ok Ouais j'irai voir plus tard Ca marche Ca va Dita t'as bien dormi ? Oui super bien dormi Bon tu as été très efficace Ah oui C'est parce que tu as vu la robe c'est pour ça Oui c'est pour ça Je t'ai fait du sale comme il fallait Dita Oui du gros gros sale Toi avec ta famille T'as kiffé hein T'as kiffé le sale que je t'ai fait Bah oui Dis le que t'as kiffé Dis le que t'as kiffé Oui toi avec ta famille Non 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 je suis tout seul là Non dites lui Dis le que j'ai été bestial Dis le que j'ai été bestial là Oui toi et tes bestial Toi encore tout seul Oui oui je suis tout seul Oh putain mon pauvre Bon on se rappelle tout à l'heure A tout à l'heure Sacha vous êtes un menteur Attends vous m'avez dit quoi père Vous êtes un menteur Vous auriez dû lui dire la vérité Bah je vais la rappeler Je vais lui dire que vous êtes là Pourquoi ? Parce que j'aimerais elle Léa au courant de cette histoire Oui J'aimerais connaitre sa réaction Bah elle était très fière de moi père hein Parce que elle en gros Vu qu'il y avait qu'elle Je l'appelais en FaceTime Et je lui ai montré comme ça J'ai filmé je lui ai dit Regarde Dita Y'avait tout le monde qui était à genoux Et elle a dit Ouah Mais tu es trop fort Mais comment tu as fait Pour attraper 9 Hostile Mamma mia Ciao Que bueno Y'en a pas un qui essaie de vous sauter dessus Pendant que vous étiez en FaceTime ? Non personne Mais ils avaient Impossible Mais hey Jean Ils ont vu Les ténèbres dans mon regard Ils ont vu que j'étais prêt à tout Que j'étais prêt à crever sur place poteau Ils auraient tenté le moindre truc Ils auraient pris 4 balles dans le crâne Jean Tu sais quand tu manques de respect aux gens de ma famille T'en paies le prix On parlait d'une moustache Sacha quand même Non 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 Ça allait bien plus loin que cette histoire de moustache Ils sont venus Ils sont venus vous menacer dans notre propre restaurant père Euh Je suppose que Le doute m'a beat sur quelque chose Et bah Levez le voile à ce doute Soyez sérieux 5 minutes Oui Pardon père Ils n'ont même pas essayé de me joindre Qui ça ? Les hosties ? Oui En particulier Iker Ben C'est Iker qui est parti chercher des dollars Oui mais ça répond pas au fait qu'ils n'ont pas essayé de me joindre Non mais je pense que Moi je vous dis père A mon avis il doit y avoir quelqu'un qui est posté devant chez nous à cette heure-ci Euh Ecoutez moi Ecoutez On va faire un petit débrief Là actuellement il doit y avoir quelqu'un qui doit être posté devant chez nous en train de surveiller On va sûrement rouler Vous pensez que notre position est compromise ? Ben oui Peut-être qu'au bout d'un moment on va aller au Dragon Kai Le Dragon Kai sera complètement encerclé Ou alors que deux voitures vont se mettre une devant et une derrière bloquer nos véhicules Ils vont nous kidnapper Oh vous inquiétez pas j'ai ma batte Ah ben il a sa batte Oui Très bien C'est pas sûr que ce que j'ai fasse grand chose non plus Oh Oh si Oh si hein 9mm Sauf s'ils sont 8 Vous tirez dans le tas, tire de suppression, vous cachez Il suffit de bien viser Nous allons avoir Oui Claude Il a sa batte alors On est sauvé les mecs Les graines Plus aucune graine ne sort Et ben dans ces cas la rentrée Ben non mais deux caillots Euh pourquoi donc Parce qu'ils réduisent la nourriture qui sort de caillots pour aller sur le territoire américain Et ben soyez intelligent C'est trop tard, ils sont confisqués Attendez j'arrive Vous en aviez combien ? Bah 10 Bah oui bon bah rentrez alors Bah oui Il peut pas se débrouiller sans moi c'est horrible c'est pas fond Euh bon Est-ce que tout le monde est armé ? Oui J'ai ma batte Bon bah écoutez Mais on peut m'expliquer pourquoi on doit toujours sortir un mail Ok écoutez moi On sait jamais Bah pour le haussine par contre Mais regardez cette vidéo Kathou Oui regardez la vidéo J'en ai vu J'en ai vu On va faire des nouvelles règles Oui là écoutez En période de danger c'est moi qui vais lead D'accord D'accord père ? Vous êtes d'accord ? On verra de ce que vous allez sortir D'accord écoutez déjà vous allez Vous trois là Moi en priorité Kathou et père vous monterez toujours dans ma voiture d'accord ? Et Jean et Liam ben euh Si Si S'il y a que Jean Comme ce soir à Rebege Il faut qu'ils nous suivent Jean monte avec nous C'est des bons Mais si jamais Oui mais si jamais il y a Jean et Pierre On peut pas rentrer à 5 dans une voiture Oh mais il y aura chaud Parce que Bah après Jean et Liam peuvent prendre une voiture Et nous Bien sûr Non mais ils nous suivent en véhicule Sacha Oui Justement ils nous suivent à distance On donne Il est important Ouais mais ils vont se faire chier Non écoutez Il est important que chacun donne les positions S'il y a un mouvement de l'un d'entre nous De manière à ce qu'il y ait une intervention rapide S'il se passe quoi que ce soit Vous voyez ce que je veux dire ? Oui Tenez père Et pensez tout le temps à fermer la clé D'accord ? Là il faut encore plus qu'avant Pensez à fermer la clé Bien sûr Oh bah oui Il va aussi nous faire la même chose que je l'aurais fait je pense Même pas un petit Vérifiez les baies vitrées Qu'elles soient bien fermées Souvent elles sont ouvertes Mais personne les ferme J'ai tout vérifié hier normalement Si personne a touché ça devrait être bon Ah bah Les chambres il y a des baies vitrées ouvrables ou pas ? Euh Oui moi la mienne est fermée Ok Oh Sacha Oui Comment voyez vous les choses si jamais une voiture nous suit ? Est-ce qu'on tire direct ? On pose des questions après ou ? Non je pense qu'il faut dans un premier temps essayer de les semer Oui bah oui Ah oui aussi On va pas pouvoir fuir éternellement Sacha Oui Écoutez De ce que je sais De ce que je sais Les Austin Il faut pas que vous alliez au Beniz d'accord ? Donc c'est LS Custom maintenant On revient du Beniz Ok Ok Mais à l'avenir évitez parce que j'ai déjà croisé J'ai déjà croisé Putain je sais pas si c'est Santi Wicker ou LS Custom Euh au Beniz pardon Donc maintenant c'est LS Custom for life D'accord Voilà Et c'est à peu près tout ce que je sais Bon bah écoutez Partons nous avons un rendez-vous On doit aller récupérer quelque chose D'accord Nous devons aller voir Rafi On va récupérer Nous irons juste après le rendez-vous On va récupérer beaucoup de bijoux Les deux ? Ok Aïe 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 Euh Jean, Liam suivez-nous de près Liam vous avez une arme Donc montez à bord avec Jean Et soyez à l'affût d'accord ? Jean n'a pas d'arme à feu Montez derrière Kato vous allez pas me laisser tout seul quand même De rien pour les 90 000$ d'ailleurs père Allons-y Sacha Ça c'est ma voiture Ils ont la position ? Je vous l'ai mis Non mais eux Je leur envoie Oui vous savez comment faire pour partager une destination ? Oh Sacha Pour qui vous parlez-vous ? Oui c'est comment faire Je suis âgé mais n'abusons pas Allons-y Bien Nous sommes partis Vous fermez ! Mais est-ce que vous pensez que ce soir il va se passer quelque chose vis-à-vis des Austin ? Euh Bah je pense que oui Attendez laissez-moi voir si Oui on arrive on est sur la route Laissez-moi voir si y'a pas un guetteur de chez eux qui est posté là Oh euh non vous inquiétez pas A tout de suite Comme ça si on peut l'attraper ça peut être bien aussi hein De quoi vous parlez Sacha ? Parce que là je suis sûr qu'il y'a un des Austin qui est dans le coin Bah arrêtez Oh je vais missionner monsieur Montgomery pour faire le tour D'ailleurs En parlant de De problème Comment ça va avec Dita ? Euh Attendez j'attends qu'il y ait père comme ça moi je me répète pas deux fois Ah Bah il est là de toute façon hein père vous êtes là Oui il est là Bah oui pourquoi vous seriez pas là père ? Bah oui il s'est un peu assoupi c'est tout C'est bon j'ai réussi à Oui du coup hier j'ai vu les parents de Dita Enfin les parents Le Don et la Donna Oh oui Ils veulent qu'on se marie avec Dita Ils veulent un rendez-vous avec vous pour qu'on parle de la doc Oh my god non par pitié Et d'ailleurs ils ont dit à Yuna que euh... Que euh... bah j'étais en couple avec Dita Et pourquoi ne pas vouloir vous marier avec Yuna ? Elle est beaucoup plus... Comment faut-il essayer la dernière fois ? Gentille ? Kiki ? Karoini ? Sacha ? Oui père ? Yuna va rejoindre la famille D'accord Attends c'est tout les faits que ça vous fait Bah écoutez Oh ils sont là Oui je sais Achetez la bouteille Merci Pourquoi ils sont masqués ? Où allez-vous ? Pourquoi ils sont masqués père ? Oh je ne sais pas Oh mais vous n'avez pas un tripart Attendez descendez pas Ne descendez pas Bien sûr que si Ça se trouvait aussi ils ont missionné Pourquoi ils sont masqués père ? Dites à Jean de récupérer les bijoux et de venir Par téléphone Dites-lui de récupérer Parce que c'est pour des bijoux C'est bizarre Est-ce que vous voulez que je l'appelle ? Non je l'appelle Oui Jean Récupérez simplement les bijoux et partez C'est bon Et qui sont ces gens ? C'est les Sandor C'est un gang ou une famille ? Une mafia ? Qu'est-ce que c'est que les Sandor père ? Je ne sais pas Je ne sais pas Ils ont des voitures très... Oui allo ? C'est Tuko ? Oui Tuko, comment allez-vous ? Ça va vous allez bien ? On survit et vous ? Oui je survit aussi de mon côté Force à vous Si je vous appelle car j'ai des trucs à vous vendre Des bijoux Bien sûr vous en avez combien ? 54 Plus un bijoux Un gros bijoux C'est un gros diamant Bien sûr Envoyez nous une position on arrive Vas-y Et trois tableaux aussi Envoyez nous une position on arrive Très bien C'est bizarrement non non ? La méfiance C'est certaine de leurs voitures que j'ai envoyé d'accord ? Ok Les voitures de qui ? Des hostiles Liam, récupérez les bijoux et dites leur que pour l'instant nous sommes en méfiance et en vigilance Non non non, pas besoin de l'enviance Parce que là pour vous c'est vous qui attirez la méfiance je vous avoue Bah non, eux sont cagoulés pas nous Mais justement ils se demandaient qui étaient ces gens dans la taille gataire Ah vous leur dites que c'est rien c'est juste des gens qui se baladent Ok Mais pourquoi Jean demande à ce qu'il ne vienne pas ? Bah Dites à Jean d'aller chercher Claude De plus en plus suspect votre voiture Sacha Pourquoi ? Je ne sais pas On dirait un coureur d'auto-école Un coureur d'auto-école ? Non, un cours Un coureur ? Un cours Un coureur d'auto-école ? Un cours Ah Ce Mont-Saint-Michel était délicieux Oh ! Très beau le Mont-Saint-Michel père J'adore cette montagne Mais que se passe-t-il derrière ? Mais je préfère le Mont-Chillade Mais attendez il y a des gens qui braquent là ? Oui ils sont en train de se faire braquer Ah bah voilà Que fait-on ? Bah rien Sortez vos armes Non père Ils sont 12 Ah bah ils montent dans la voiture Bah oui Je vous l'avais dit hein Oh my god Bah oui Je vous l'avais dit hyper hein Austin Bah voilà Ah bah Enfin je ris mais je ris jaune hein Oui vous riez plutôt Bah c'est A tout moment je peux descendre et leur tirer dessus hein Allez-y Ne vous approchez pas de moi je suis dangereux je suis armé dangereux vous approchez pas de moi T'es pas le seul T'es pas le seul T'es armé dangereux moi Montez montez Descendez pas Descendez pas Montez Montez Bah oui bah j'allais tirer moi Mais non Ils ont pris la voiture attention à vous Oh Oh Baissez vous Baissez vous Baissez vous Baissez vous Baissez vous Oh merde Oh merde Oh merde Baisez vous Baisez vous J'accelerais J'accélère Oh mon dieu Oh mon dieu Tout va bien Tout va bien J'ai des debris J'ai des debris Pas tout J'suis désolé mais à la fin j'ai suffi les moyens Oh mon dieu Je me sens vraiment... Vous allez bien ? Je suis touché ! Je suis touché ! Père ! Oui bah qu'est-ce que vous voulez que je passe ? Je pense à l'hôpital ! Allez ! Je pense à l'hôpital ! Je suis touché aussi ! Concentrez-vous ! D'ailleurs je vous l'avais dit que c'était un piège ! On peut faire confiance en personne père ! Allez à l'hôpital ! J'y vais ! J'y vais ! Oh la voiture fume ! Les gars on me tire dessus j'écrase ! Je suis allé hein ! Les gars je suis allé ! Je te fonce dessus en voiture ! Tu me tires dessus je t'écrase moto ! Toi t'es un fou ! Oh non ! On est poursuivi ! Qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin de renfort hein ! On est allé à l'hôpital ! Mais on est poursuivi ! Gato sortez votre arme ! Poursuivez la voiture fume ! On essaye de faire un guetapon quelque part ! On va sortir et on va tirer ! Oh my head ! Père ! Père ! Père ! Appelez la police ! Appelez quelque chose ! Qu'est-ce qu'on fait ? On est au soir on tire ! On sort au tir ! Descendez pas de la voiture ! Père ! Je vais essayer de voler une voiture ! Attendez ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Rendez-vous ! Rendez-vous ! Oh shit ! Bon bah je suis mort ! Bon bah je suis mort les mecs ! Je vais me faire arrêter par les keufs ! Et je vais perdre mon arme ! Oh ils ont tué Bernard ! Oh ! Ils ont tué Bernard ! Vas-y descend le mec dans le coffre ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi de descendre ! Je vais le tuer ! Descends le mec dans le coffre ! Est-ce que j'ai Olin ? Je sais que t'es là ! Descends ! Dépêche-toi ! Aïe ! Descends dépêche-toi ! Dans la Kuroma ! Vite ! Dans la Kuroma ! Vite ! T'as su te lever pour aller à ton coffre ! Tu vas savoir te lever pour aller à la Kuroma ! Dépêche-toi ! Allez ! Prenez son Glock ! Vite ! La guerre elle va se finir en un jour ! Je suis dégoûté ! C'est trop nul ! Prends-lui couteau ! Téléphone ! Téléphone ! Téléphone ! Et ton arme ! Oui tenez ! Je crois qu'il s'est pris une balle ! Tu t'entends ? Fais-lui un truc ! Fais-lui des claques ! J'sais pas ! Oh ! Oh ! Et mon ami ! Quoi j'ai plus ! Oh mon ami ! Il est plein de sang ! On fait quoi ? C'est lequel lui ? C'est lequel lui ? Comment ça c'est lequel ? Attends... Bah c'est les pichons ! J'sais pas c'est qui lui ! Nan mais y'a rien ! Y'a rien ! On le savait ! Mais c'est dommage ! C'est dommage poteau ! On déconne depuis 10 minutes ! On déconne depuis 10 minutes ! Ouais ! Je te dépose à l'hôpital ? Ok ! D'accord ! Vas-y ! Euh... Fais-lui des trucs ! J'sais pas ! Je l'emmène à l'hôpital toi ! Ok ! K.A.W.E ! J'me masse au s'il plait ! En attendant ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Emmène-le ! Attends ! Je m'en dépasse ! Je me dépasse ! Vas-y ! Vas-y ! Attends ! Un médecin s'il vous plaît de l'urgence ! Lose ! Capucine ! J'ai un blessé ! Je passe sur les lits là ! Lui il m'a matraqué avec sa lampe la dernière fois ! Tu te rends compte ! Ils ont aucune honte ! Aaaaaah ! Si tu veux le faire celui-là je t'assiste ! Je tiens comme ça ! Par contre un Travenos Vite Morphine ! Je pense qu'on va l'endormir maintenant ! Il a pris Sangral ! J'ai l'air d'avoir besoin d'aide ! On va directement l'emmener au bloc ! Ouais ! Je le mets juste à perf ! Je vais prendre le Brancard ! Je l'accroche ! Ton décor est sublime ! Il serait mieux si t'étais torse nul ! Parfait ! C'est bon on l'emmène ! On le met sur le Brancard ! Ouais ! Go ! On va prendre le... Ceux du premier ! Casse et James on part en bloc ! Hop ! On le transfère sur la table ! Ouais ! Vas-y je vais le brancher ! Je vais me changer ! Mettre l'anesthésié et change toi ! Ok ! Ça va aller ! Mais il n'est pas droit celui ! Alors on va mettre le max oxygène ! Pour mettre le protoxyde avec ça je vais mettre quelques milligrammes ! Pour bien qu'il soit endormi ! J'ai vraiment survi à un HP sa mère ! Faut juste que je vais chercher mon masque ! Mais non mais putain mais... Oui Zox ! Je vais le brancher au ECG ! Il parle de mon t-shirt ! Tu dis enlève frère ! Monsieur ! Bavure ! C'est mon rythme cardiaque ! C'est mon rythme cardiaque ! Alors on va dé... Où est-ce que... Euh il a pris les balles ! Je vais désinfecter les plaies apparentes ! J'ai grand pas pourquoi quand tu fais ça se chère dessus tu fais pas du spam F2 ! Pour d'autres je les balle ! Ok je vois qu'il y a des balles qui sont restées... Je pense qu'il y en a une ou deux qui ont traversé... Moi j'ai peur que mon daron il soit fait arrêter surtout ! C'est ça qui me fait peur ! Parce qu'il était pétardé et tout lui ! Casse pour James, il est pris, on t'attend ! D'ailleurs pour info, quand une personne meurt, le tri n'est pas droit et le bip n'est pas constant ! Ah ouais ? Pour faire la suite, tu dis-moi ce que tu prescris... Qu'est-ce que j'aurai fini ? On est sur la classique hein... On est sur la zik et après... En fonction bah là il va rester en surveillance... Où est-ce que je suis ? Monsieur, vous êtes à l'hôpital, vous venez de vous faire opérer... Je suis mort ! Vous êtes en vie... Non, vous êtes en vie ! Il vienne sur la vie ? Parfait, vous êtes en vie ! Je vais juste terminer avec ma collègue monsieur... Je vous explique le déroulé de l'opération et le traitement à suivre... D'accord ! Et après, quand il arrive de venir revenir pour plusieurs... C'est l'âge ! Tu sais, il y a deux blessures par balle ou pas que les pichons ? Bah oui ! Monsieur là actuellement ! Monsieur non mais monsieur là oui ! Ah aussi ! Il s'appelle comment monsieur ? Monsieur vous appelez comment ? Sacha Pichon ! Mais vous savez que votre... Vous êtes le fils du coup ? Oui ! Bah vos deux parents sont ici hein ! Oh putain ! Et votre sœur pare-balle aussi hein ! Ils vont bien ! Euh... Votre... Non il était pas sur place... Votre père il est là-bas dans le lit, il va bien... Votre mère peut-être Catherine, je sais pas c'est votre maman... Euh... Et toujours dans une salle d'opération... Franchement... Messieurs les... Madame approchez ! Euh oui oui je suis là ! Approchez ! Ah euh oui ! Le LSP dit que vous êtes vraiment inutile ! Voilà je vous le dis ! On a sauvé... Sachez que si on avait pas été là... Euh... vos parents sont morts ! Voilà ! Bah... Vous aviez reçu une balle qui était logée au niveau de vos côtes... Qui a traversé... Et qui était au niveau de... Euh... De vos muscles... Euh... Intercostaux... Donc tout simplement on a retiré... C'est quoi les muscles intercostaux ? C'est les muscles qui sont entrés à la côte ! D'accord ! Euh... Ensuite vous aviez reçu également deux projectiles au niveau de l'abdomen... Donc une qui est logée... Une qui est logée... Une fois qu'il y a traversé... L'artère spénique... Qui l'a endommagée... On a dû arrêter l'hémorragie interne... Merci ! Et une autre qui était... Juste en dessous... Et qui a eu... Ça y est je savais que t'es de la patate douce ! Qui a fragmenté par conséquent... On a retiré les fragments de balles... Et retiré le projectile ! D'accord ! Euh... Etant donné que... L'artère spénique a été endommagée... Une artère qui... Reliait directement au foie... Euh... Ce qu'on va faire... C'est que vous allez devoir venir... Plusieurs jours d'affilée... Afin de vérifier... Ça veut dire que je pourrais plus boire d'alcool ? Exactement ! Pour les prochains jours... Vous ouvrez tout ce qui est alcool... Et... Et... Sinon quoi ? Bah sinon... Il peut y avoir des complications... Et... Et... Ça peut aller jusqu'à la perte de votre organe... Et... 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 Non mais je suis alcoolique ! Oui bah écoutez... Pendant les prochains jours... Il y aura pas d'alcool... Sinon... Il peut vous arriver des gros problèmes ! Merde alors ! Donc ce qu'on veut faire actuellement... C'est qu'on va vous donner des antibiotiques... Prophylactiques... Et les... Des analgésiques... Pardon... Je suis un peu fatigué... Euh... Pour tout ce qui est de votre foie... Il y aura pas de traitement spécifique... Étant donné que le foie n'a pas été directement endommagé... C'est tout ce qui est vaisseau sangha... Autour... Euh... Par conséquent... Il y aura juste le suivi... Qu'il va falloir effectuer tous les jours... Je vais bien manger... Etc... Tous les jours je dois revenir ? Pendant combien de temps ? Pendant deux à trois jours... D'accord... Et au bout du troisième jour... On retira tout ce qui est fil... Etc... D'accord... Je vous laisse émerger... Merci monsieur... Et moi je vais compléter votre dossier... Il faudra juste votre pièce d'identité s'il vous plait... Oui monsieur... Tout ce que vous voudrez... Merci de m'avoir sauvé la vie... C'est bon vous l'avez ? Je pense que vous ne me répondez pas parce que oui... Euh... Oui oui je l'ai vu... Mais vous n'avez pas de dossier créé actuellement... Donc je vais devoir en créer... J'ai un dossier psychologique ! C'est pas un dossier que je veux... Euh... Remontrez-moi juste votre pièce d'identité s'il vous plait... Afin que je confirme quelques trucs... Ok... 047000... Votre prénom c'est Sacha... Votre nom Pichon... Votre numéro de téléphone s'il vous plait... 2000... Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin ? Non... J'suis à mal à l'hôpital... D'accord... Contact d'urgence... Mon père à côté là-bas... Nom, prénom et numéro de téléphone s'il vous plait... Euh... Bernard Pichon... Et attendez... 80,64... Est-ce que vous avez des allergies ? Hum... La nanas... Ouais je vais me inventer une allergie les gars... Ok parfait pour moi... Je vais remplir votre dossier... Merci... Je vous laisse avec les agents de l'esprit... Merci monsieur... Ça va Mika mon frère ? Ça va en Pichaton ? J'ai le droit de me lever ! D'accord... Bon du coup monsieur Sacha Pichon... Oui madame... Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé... Etc... Est-ce que vous étiez dans la voiture avec votre... Bah oui... Père... Ok donc vous étiez à 3 dans le véhicule... Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé s'il vous plait ? Ben... Les individus sont arrivés à notre... A notre hauteur... Je vous avoue que je suis un petit peu chamboulé là... Mais ils sont mis à nous tirer dessus... Oui oui je me doute... Je me doute... Ne vous inquiétez pas... Ok... J'ai une théorie mais... Aucune preuve... Euh... Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui vous volent du mal ? Ouiiii... Ok... Vous avez des identités... Ou... Ouiiii... Ok bah dites les moi... Ben... J'ai déposé plainte contre le LSPG et la BCSO... Ok... Il y a une plainte qui a été faite contre les personnes... Non... Contre le LSPG et la BCSO... Parce que... Ah... Mais non mais c'est pas nous qui vont... Mais écoutez moi... Mais laissez moi aller au bout... Oui pardon... A chaque fois des gens... Des gens me menacent pour racketter mon argent du carouage... Je suis propriétaire du carouage... Et... A chaque fois que je vous appelle... Personne ne répond... Oui parce qu'on a eu des problèmes par rapport au... Par rapport au téléphone... Mais maintenant c'est réglé... D'accord... Ben... Le problème c'est qu'il y a des gens qui me rackettent... Ok... Et moi je leur donne pas ce qu'ils veulent... Oui... Je me laisse pas faire... Vous comprenez ? Oui bah oui... Mais je pense que... Je pense que j'aurais du... Ah ok... Euh... Ouais... Du coup c'est compliqué... Du coup vous avez aucune... Au pire des cas ce que vous faites... Premièrement déjà... Si vous savez... C'est qui qui vous inquiète... Premièrement... Ben portez peindre contre eux... Bah oui mais j'aimerais bien... Euh... Oui donc vous avez pas... Ok vous avez pas les personnes qui vous inquiètent du coup... Non mais j'ai la voiture... Ok bah du coup dites moi c'est quoi la voiture s'il vous plaît... C'est une... Une félone... Ok... Une félone de quelle couleur ? Plutôt... Plutôt noire... Ok... Vous avez un début de plaque... Plutôt grise... Plutôt grise... Ok... Vous avez un début de plaque... Ou euh... Pas du tout... C'est un peu compliqué hein... Pour... O... 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 V... Je crois... Ou O2... Euh... Ok... Ou quelque chose... Euh... Euh... Est-ce que vous savez... Euh... Combien c'est un véhicule ? Quatre ! Quatre ! Il y en avait un qui avait un bon dans la rouge... Et des cheveux blonds ! Ok... Nickel ! Est-ce que vous avez d'autres informations... Qui pourraient nous intéresser... Par rapport... Euh... A cette affaire là ? Ou... Vous pensez avoir tout dit ? Euh... Si euh... Si... Si il y a que mon père... Et Katou qui sont... Qui sont à l'hôpital... Il en manque deux ! De ma famille ! Il en manque deux ? Oui ! En gros oui ! Il y a... Donc il y a votre euh... Je sais plus c'est quoi son nom... Enfin son prénom... Alors votre papa ! Bernard ! Euh... Ok Bernard ! Donc Monsieur Bernard est à l'hôpital ! Donc il est juste à côté de vous ! Donc euh... Il est en face de vous ! Ok... Et votre mère est actuellement... Encore euh... Dans euh... Dans euh... Oui mais il en manque deux ! Il y a Jean et Liam ! Ok... Attendez... Je vais vous prendre le nom... C'est Jean... Oui Jean Bourguignon ! Et... Jean Bourguignon ! Et... Et... Et Liam ! Je sais plus trop quoi ! Euh... Ok ! Ils étaient avec vous ? Non ! Je pense qu'ils étaient dans une autre voiture ! Ok ! Ils étaient dans quelle voiture ? C'est une fugitive violette ! Euh... Ok ! Euh... C'est bon vous avez tout dit vous pensez ? Je pense oui ! Ok bah nickel ! Et bah merci à vous ! On essaie de faire au mieux ! Merci à vous ! Vous ! Et bah écoutez on fait de notre... On fait de notre travail ! Ne vous inquiétez pas pour ça ! Euh... On vous tient au courant si on a plus d'informations ! Si on retrouve... Vous avez un numéro peut-être si jamais... 2000 ! 2000 ! Euh... 555 2000 ? Oui ! Ok ça marche ! Je le prends comme ça je vous appellerai si j'ai des nouvelles peut-être de vos amis du coup ! Hop ! Ok nickel ! Et bah merci à vous en tout cas pour votre coopération ! Bonne soirée ! Merci ! Sauvez-nous la prochaine fois ! Bah sachez que pour le coup euh... Mais il y avait des unités juste à côté ! Bah oui ! Je vous ai vu ce qu'on n'a pas... En fait on n'a pas compris ! Parce que nous on a été appelé et... 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 Du coup bah c'est pour ça qu'on s'est rendu sur place du coup nous... Parce qu'on n'avait pas très bien compris ce qui se passait ! Ah bah je pense que votre maman... Non mais j'étais au sol... J'étais en train de gire au sol madame ! Bah je peux bien comprendre ! Bah je suis désolé en tout cas de... Si j'avais pas eu 5 balles dans le corps ! Parce que vous savez que les individus m'ont mis dans leur voiture ! Ah bon ? Bah oui ! Et heureusement... Heureusement j'étais en train de mourir ! Ils m'ont déposé à l'hôpital ! Sinon je serais mort ! Euh... Ok ! Bah écoutez je vais faire la remontée par rapport à ça ! Parce que ça c'est pas normal d'avoir laissé des gens blessés parce que même votre père du coup ! Et votre maman était un peu dans un état un peu critique ! Donc euh... Je vais faire la remontée ! Bah merci à vous en tout cas ! Mais oui ! Faites attention ! Vous préférez poursuivre les criminels plutôt que sauver les victimes ! Bah euh... J'en parlerai à votre capitaine ! C'est pas de votre faute madame ! Désolé ! Non mais je peux comprendre ! On s'est fait tirer dessus donc euh... C'est complètement normal ! Oui ! Je peux me lever ? Merci madame ! J'ai le droit de me lever madame ! Je vais... Je vais aller demander à ceux qui vous ont pris en charge... Je suis pas... Je vous ai pas pris en charge ! D'accord ! Euh... James... C'est toi qui a pris en charge ? Oui ! On va aller le laisser par balle ! Je sais pas comment je vais tuer personne poteau ! Si jamais c'est ça t'as... A peur ! Alors ! Vous êtes encore un peu sous l'effet d'anesthésie ! Vous pouvez essayer ! Mais si vous tombez euh... C'est votre responsabilité ! D'accord ! Je reste deux minutes de plus ! Ok ! C'est bien ! C'est bien ! Vous avez besoin d'avoir à manger un truc ? Non merci madame ! C'est très gentil ! Ok ! Ça va ! Ça va père ! Ah mais il a réussi à se lever finalement ! Oui ! Euh... Monsieur Sacha ! C'est quoi le... Le numéro où vous m'avez passé ? C'est quoi le... Le prénom bardant ? Jean... Jean Bourguignon ! Bah non je ne sais pas... Comment voulez-vous que je sache qu'il m'a tiré dessus étant donné qu'on a même pas eu le temps de discuter ? Ok parce que juste ils ne me répondent pas ! Bah je sais pas moi ! Parce que moi je leur aurais dit... Moi je vous le dis hein ! Moi ! Si je savais qu'ils allaient me tirer dessus j'aurais fait arrêtez ! Tirez pas ! Père je... Ils ont quand même tiré ! Mais père je pense que c'est les mêmes du carouache ! Oh mon dieu ! Mais jaloux là ! Bah oui ! Ils ont voulu m'en inquiéter mais ça paraît évident père ! Nan ! Ah oui ! Nan ! Nan père ! Nan ! Père ! Père ! Père ! Père ! Oh c'est horrible ! Mais oui père ! Ne me parlez plus de cette histoire ! Père ! Nan ! Père ! Oh ! Ça va aller père ! Vous voulez un cookie ? Courage père ! Oui je vais bien ! Allez je cherche un cookie ! Père ! Oui ! Ça va aller ! Oh bah dis donc ! C'est du caca ! Madame j'ai du caca ! Madame ! C'est l'émotion père ! Vous avez eu beaucoup peur ! Je crois que je suis chier dessus comme un tiré dessus ! Bah oui mais vous avez eu peur ! Oui ! Bah oui ! Bah oui ! Oh sage là ! Père ! J'ai pris 5 balles ! Oh c'est beaucoup hein ! J'en ai pris que 2 moi ! J'ai pris 1 balle ! Mais ça suffit ! Dans le muscle ! Dans le muscle côtier ! Bah dis donc ! Bah oui ! Quel côté ? Je sais pas ! Monsieur Pichon ! Oui ! On avait plus de cookies ! Oh c'est horrible ! Non c'est pas vrai ! C'est horrible ! Viens manger ça ! C'est bon ici ! Il est bien cuit ! Je préfère les cookies de la Mickaline ! Ah oui mais... C'est une gel de restaurant française ! C'est une gel de restaurant française ! Je préfère les cookies du Subway Père ! Oh non ! Les cookies du Subway Père ! Mais non ! Ah si ! Mais ils sont super gras ! Ils sont pleins de beurre ! Tu les prends ! T'as plein de gras sur les doigts ! Si vous plait ! Ok ! Euh... Juste une petite question pour vous deux en même temps ! Les cookies de chocolat ! Je l'ai Père ! Je l'ai ! Oui ! Mes petits messieurs ! Dites-moi ! C'est quel véhicule du coup qui vous ont été là-dessus ? La marque ou euh... Je dirais que c'était... T'as où ? Non ! C'était une oracle ! Un oracle alors ! Bah moi j'ai dit une félone ! Vous vous m'avez dit une félone grise ! Oui ! Lui apparemment il a dit une voiture bleue à... Amorelègue ! Non mais attendez madame ! Il y avait plusieurs voitures en fait ! Ah ! Ok ! Donc il y avait plusieurs voitures ! Bah oui ! Donc du coup il y avait... Est-ce qu'il y avait une félone ? Attendez ! Ne confondez pas ! La félone qui m'a braqué ! Euh... C'était la première fois au Car Wash ! Ah oui mais moi je vous demande celle qui vous a tiré dessus ! Ah ! Non ! C'était une oracle ! Avec un individu avec un bandana rouge blond ! Ok ! Est-ce qu'elle était bleu clair l'oracle ? Alors là franchement ça allait tellement vite ! Est-ce qu'on a une unité juste pour moi ? Votre père nous dit que c'était une voiture bleu clair ! En fait j'ai pas le temps de regarder mon rétroviseur que j'étais déjà mort ! Vous comprenez ? Enfin vous n'êtes pas mort ! Non mais pas mort ! Mais... Presque quand même ! Presque ! Oui ! Vous les jeunes vous savez pas bien les spectateurs ! Non c'est un peu... Euh du coup si tu notes une oracle, la couleur on la note pas ! Et euh... Je vais la rassurer ! Un homme blond... Avec un bandana... Mmmh ! Kattou ! Ça va vous allez bien Kattou ! Faites voir vos plaies ! Faites voir vos plaies ! Faites voir ! Non 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 ! Ah oui ! Ah oui vous êtes blessés là ! Ah oui ! J'ai les pattes ! Pardon ! Mais putain il me saoule ce rideau ! Monsieur ! Oui ! Oui c'est bon ! Vous savez c'est quoi le nom de famille de Liam ou pas ? Oui ! Laissez ma mémoire travailler je suis encore sous les faits ! Oui moi aussi j'avais oublié son nom de famille ! Monsieur Pichon vous laisse venir avec moi ? Oui ! Vous avez un tee-shirt ? J'avais une doudoune mais elle est toute trouée ! Ok bon on va regarder si on a pas un tee-shirt qui traîne ! Euh louche ? Non mais c'est bon ! J'ai ça je crois ! Très bien venez ! Ah voilà ça fera l'affaire ! En fait tu peux te faire toi une tenue professionnelle ? Où est-ce que vous m'amenez ? On va aller à la sortie ! Mais attendez mais il y a mon père encore ! Mais vous en faites pas on va s'occuper de lui ! Mais non je veux rester à ses côtés ! La salle est déjà pleine de 4 ou 5 personnes ce sera pour faciliter l'entente ! Oh ! Quoi qu'il aille vous en faites pas ! Ils vont être à l'accueil et ils viendront d'ici peu de temps ! Vous avez vu qu'ils étaient hors de danger ! Vous savez j'ai plus confiance moi ! Ouais mais c'est que si on garde tout le monde en salle le temps qu'ils attendent tout le monde au final bah... Bah... Oui après il y a 1000 personnes dans la salle je comprends ! Non y'a rien de chelou ça ! Ça va vous avez pas le flair vous ! Oh Sacha ! C'est Sacha ! Claude oui c'est moi ! Ça va Sacha ? Bah oui ! Connard ! Pardon ? Bah c'était ou pas qu'on se faisait tirer dessus ! Bonsoir monsieur ! Viens devant ! Bonsoir madame ! Bah oui ! Vous allez bien madame ? Ça va bien merci et vous ? Oui ça va super ! Viens Claude ! Votre ami s'inquiétait pour vous ! Bah oui c'est mon frère ! Bah oui tu vois ! D'accord ! Bah ça je comprends mieux pourquoi vous pouviez faire des descentes ! Bah oui elle est très gentille cette dame ! Bah oui ! Bah vas-y parle avec elle ! Bah non on vient ! D'accord ! Au revoir madame merci ! Au revoir prenez soin de vous ! Merci madame ! De toute façon on va pas aller très loin ! Père et M.A. sont encore là dedans ! Putain les fils de pute ! C'est passé quoi ? Bah c'était un guet-apens des Austin ! Bah oui on m'a dit de pas venir ! C'est pour ça que j'étais pas là ! Bah oui ! Je le savais en plus ! Je lui avais dit à père ! Je lui avais dit attends ! Là c'est un guet-apens c'est sûr ! Mais tu sais que j'y suis allé vite fait ! J'ai vu plein de gens ! J'ai fait demi tour ! Parce que j'étais qu'au 4x4 et j'étais habillé en blanc et tout ! Il y avait un calais quoi ! Je leur ai tous rentré dedans ces gros cons ! Oui ? Bah oui ! Et bah t'as bien fait ! Par contre où est Jean ? Bah je sais pas justement ! Il est pas à l'hôpital apparemment ! Bah non ! Ça m'inquiète ! Ça m'inquiète aussi hein ! Il y a vous, père et mère ! Oui ! Jean ils m'ont pas dit ! Attends t'as essayé de l'appeler ? Bah oui il répond pas ! Bah oui dans la conversation on m'a dit que fuyé ! Bah oui bah il est mort ! Bah quoi ? Bah je pense qu'il est mort ! Heureusement que c'était qu'un ami de la famille ! Non c'est moi ça ! Ah oui c'est toi ! Ah oui ! Bah attends je t'enregistre ! J'avais pas votre numéro non plus ! Non mais Liam ! Est-ce qu'on peut en parler de Liam ? Qui a traversé le monde entier pour devoir protéger la famille et qui se fait attraper au premier rendez-vous ! Qui c'est Liam ? Bah Liam c'est celui que Kato a ramené pour nous protéger ! Ah d'accord ! C'est celui que j'ai vu ! Oui ! Il est où lui ? Bah premier rendez-vous il s'est fait braquer ! Bah oui mais il est où ? Bah après un otage ! Sûrement avec Jean ! Ah oui ! Bon il est avec Jean alors ! Ils ont pris les pierres de la famille ! Il y a un problème ! Ah oui parce que en gros j'ai dit on va se faire braquer du coup on est resté un petit peu à l'écart ! Ah d'accord ! Et ils vous ont tiré dessus ? C'est ça ? Ils nous ont poursuivi ! J'en ai écrasé pas mal ! Bah je tournais à côté j'ai entendu des coups de feu j'ai eu peur ! Après j'ai vu la voiture bleue partir à fond avec une voiture rouge derrière ! Peut-être que vous avez envoyé en photo je pense que c'est vous qui avez envoyé c'est ça ? Oui ! Non ! Non rien à voir ça c'est des trucs euh... Ça c'est toutes les voitures d'Austin ! J'ai pris les photos hier ! C'était eux non ? Oui c'était eux mais c'était pas les photos de l'Alpad d'aujourd'hui ! Bah oui mais la voiture y ressemblait fortement ! Bah je crois oui ! Bah je pourrais pas dire si c'était celle-là ! La police vous a pas fait chier ? Là ? La police ! Bah non ils vont pas fouiller ! Je pensais qu'ils allaient fouiller au final ils vont pas fouiller ! Bah écoutez tant mieux ! J'ai toujours mon arme ! Bah oui justement pour ça ! Je voulais en prendre une mais il restait plus qu'un easy j'ai évité de le prendre ! Eh tu l'as vu la nana ? Laquelle ? Bah elle là devant là ! Ah en jupe ! Tu l'as vu la nana ? Bah vas-y ! Oui allo ! Oui Sacha ! Oui Raffi ! Ouais dis moi ! Bah toi dis moi t'as essayé de m'appeler deux fois ! Bah parce que vous deviez passer à la maison tout à l'heure ! Bah oui bon on s'est fait tirer dessus ! Ok ! Enfin ! Je suppose ! En vrai je n'ai aucune preuve concrète que c'est Léosyn qui m'ont tiré dessus ! Je préfère te l'affirmer ! Mais c'est nos seuls ennemis ! Ah ouais bah écoute ! Moi je suis en cellule ! Ah merde ! J'ai pris 12 points ! Oh vous avez plus de permis ! C'est beaucoup ! Vous avez plus de permis ! J'ai pris 12 points dans le corps ! J'ai pris 12 points dans le corps ! Ah ! Claude vous êtes pas au lit ? Non il est en vacances ! On va ramener nous alors ! Bah oui ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Y'a des gens qui nous observent père ! Oui bon ! Nous emmerdent ! Qui nous observe ? Eux là dans l'hôpital regardez ! Ils m'ont vu partir ! Il a pris son téléphone ! Vous inquiétez pas Claude être un conducteur hors pair ! Je vais conduire ! Non je conduis ! Non ! Claude je conduis ! Si ! Comment vous marchez Catou ? Oh ! Attendez ! Claude je ne sais même pas où est la voiture ! Hello ! Attendez ! Je passe devant ! Laissez moi conduire ! Pitié ! Non ! Si Claude ! Démarrez et laissez moi conduire ! Non ! Si Claude ! Non ! Je pense qu'on va devoir passer un peu plus de temps sur les briefings à la villa ! Oui j'ai vu ! C'est une évidence ! Histoire de comprendre un petit peu ! On a plus de choses à se dire ! Je crois que la voiture est vers là ! Ah ! Ah bah mettez pas où vous voulez aller ! Attendez ! Il faut déjà aller à l'hôpital de Sandy Shore ! Attendez ! Merde on a 4 places ! Non pas là ! Non mais on va amener nous au véhicule ! On va le récupérer ! Vers le parking rouge ! Peut-être vers là ! Où est Jean ? A l'hôpital de Sandy Shore ! Où est Liam ? A l'hôpital de Sandy Shore ! Oh bien joué ! Vous avez toujours réponse à tout ! Kathou je fais un petit récap d'accord ? Ah oui alors ! Donc Liam ! Peut-être donner un peu plus de détails à votre récap ! Sacha j'aimerais beaucoup un petit récap aussi ! Un récap mais un peu plus long qu'un récap ! Donc Liam a traversé l'Atlantique pour nous protéger et premier rendez-vous il se fait braquer ! C'est ça ! Je crois qu'ils n'étaient pas sérieux de... Bah oui mais après ils étaient vingt quand même ! Prends tout droit ! Je vais perdre toute ma famille quand même ! Prends tout droit ! Et Kathou alors Sacha ! Vous y pensez ? Elle revient de France ! Elle se fait braquer ! Oui ! Non je ne me suis pas fait braquer ! Je me suis fait tirer dessus ! Oui seulement on s'était fait braquer ! Et si on m'avait dit que c'était ça le rêve américain ! Je serais resté en France ! J'aurais dû rester à l'anniversaire de la petite Natasha ! Bah bien sûr ! Il faut le payer plus cher Liam ! Il serait efficace ! Et là tu prends la prochaine à droite ! La grande allez ! Non la grande ! Non non pas celle-là ! Ah la grande ok ! La droite là oui ! C'était pas dans cette rue ? Non c'était à gauche-droite ! Tu fais gauche-droite ! Ou gauche-gauche peut-être ! Je crois que c'est gauche-gauche ! Regardez à gauche et à droite ! Regardez à gauche et à droite ! Gauche-gauche ! Fais gauche-gauche ! Ah oui elle était là ma voiture normalement ! Oui c'est là qu'on était hyper ! Viens elle est là ! 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 A gauche vous la voyez ! Y'a une bâche bleue ! A gauche ! Gauche-gauche ! Sur le trottoir ! Gauche-gauche-gauche-gauche ! Gauche-gauche-gauche ! Non mais derrière ! J'y avais pas la bouche bleue c'est pour ça ! Attention ! Là juste à droite direct ! A droite sur le trottoir ! Voilà ! Ah oui d'accord ! Merci ! Aïe ! Moi j'ai pas le droit de conduire pendant deux jours ! Ah oui ! Oh tant mieux ! Je vais conduire ! Bon je peux ! Et Claude montez avec nous ! Bah non on va pas laisser la voiture ici sinon ça en est simplement... Bien je vais au LS custom ! Et B ? Bah oui ! Oui Sacha ! Les policiers ne vous ont pas fouillé père ? Bah non ! Ok tant mieux ! Non ! Oh Sacha ! Oui ! Il est vraiment con celui Pierre ! Pourquoi ? Bah il essaye de m'appeler deux fois à l'hôpital et je lui dis que je suis à l'hôpital ! Pour me donner un point fallait qu'on y aille immédiatement pour je crois libérer Jean ! Je lui ai dit mais vous êtes con ou quoi je peux pas venir ! Bah il a pris la mouche et il a raccroché ! Il re-rappelle et il me redemande il dit venez au point où je vous dis ! Je lui ai dit mais je peux pas ! Bah oui ! Bah il a re-raccroché ! Je crois qu'il est pas très intelligent ! Père ! Oui allo ! Vous m'avez appelé ? Bah oui ! Allo vous avez dit quoi ? Bah oui ! T'as quoi ? J'ai toujours pas compris ! Bah je vous ai appelé ! Non c'est vous qui m'avez appelé du coup dites moi ! Bah oui ! Bah que voulez-vous ? Bah du coup moi j'étais pas trop chaud pour vous appeler pour être honnête avec vous ! Ah bah ça tombe bien moi c'est pareil ! En sachant que vous n'arrivez pas à avoir un dialogue ! Au minimum de dialogue ! C'est parce que vous êtes un peu bébête aussi Iker ! Bébête ! D'accord mon loulou ! Et qu'est-ce qui fait que du coup je suis bébête ? Parce que je vous appelle et que je demande des comptes c'est ça ? Et que je demande qui vous avez envoyé c'est ça aussi ? C'est ça qui est bébête ! Vous vous croyez au-dessus de todos alors que vous êtes nulle part ! Oui Iker ! Euh dévoire ! Je vous appelle parce que je voulais savoir c'est quoi votre problème ! Parce qu'il faut pas tirer sur les gens comme ça hein ! Non c'est pas bien vous êtes complètement malade ! Vous allez blesser quelqu'un Iker ! Il l'a fait ! Bah oui vous avez blessé quelqu'un Iker ! Vous êtes bêtes hein ! Donc maintenant qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes là en train de tirer ! Voyons Bernard ! Oui c'est vrai que c'est moi qui ouvert le feu en premier ! Mais c'est moi qui ouvert le feu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais voyons Bernard ! Mais Iker c'est vous qui avez tiré ! Non c'est moi père ! Mais il est complètement fou beau ! Mais tu es complètement zinzin Bernard ! Père je vous jure c'est moi ! Mais dites moi qui a tiré alors ? Bah la taligateur Bernard ! Qui a tiré ? La taligateur ! Donc la voiture où vous vous trouvez sera position ! Allo ? Ça a coupé ! Mais père c'est moi qui ai tiré en premier ! Pourquoi vous avez tiré vous ? Mais vous vous rappelez pas ! Ils nous ont poursuivi ! Je l'ai sur le fil et j'ai tiré ! Ah oui mais c'est parce qu'ils nous ont tiré ! Nan mais j'ai reçu une balle dans le véhicule ! Nan nan mais c'est moi qui ai tiré en premier ! C'est une affonçure père ! Oui allo ? Ça a coupé ! Bah oui le réseau en ce moment c'est pas saqué ça ! Du coup je disais du coup que voulez-vous ! Je n'ai plus votre gage ! J'ai exécuté la personne qui a balancé la Gorgia ! Que voulez-vous ? Nan mais nan vous avez exécuté personne arrêtez ! Oh ! Bon Iker alors oui qu'est-ce qui se passe dites-moi ! Nous verrons ça plus tard ! Mais après je vais vous expliquer du coup Bernard ! Parce que bon ! Hier nous avons eu le droit à une petite visite d'une personne chez nous ! Qui nous a accueilli un à un ! Avec une arme sur nos têtes ! Et qui s'est permis de nous mettre à genoux chez nous ! Qui nous a demandé de la platin ! Et qui a revendiqué ça au nom des pichons ! Qui a eu de manque de respect ! Etc. De notre côté envers vous ! Et du coup que vous avez missionné ! Etc. Iker ! Du coup nous avons juste à chier ! Dites-moi tout Bernard ! Vous rentrez chez vous ! Vous trouvez un abruti dans votre salon ! Et... Vous le croyez ! Bah un abruti avec une arme qui me met à genoux ! Oui effectivement je le crois ! Oui ! Bah oui mais il faut pas être aussi crédule Iker ! Après ! Après vous aurez pas été aussi parano ! Parce que... Quand vous êtes venu sur la position des carvacs Vous étiez tellement parano ! Que vous étiez à 10 km ! Comme si quelque chose... Vous sentiez quelque chose arriver ! Donc c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher d'ailleurs ! Par la suite vous aurez pas été aussi euh... On va dire... Je déteste les accents latino ! Bair ! Ah bah ça a coupé ! Non le téléphone j'en peux plus ! C'est Katou ! Appelez Katou ! Oui j'appelle Katou ! Katou ! Sacha ! Où êtes-vous ? On est un peu à côté ! Il est au téléphone des Kikers ! Je t'envoie la position Katou ! Ok ! Et tout va bien ! Oui tout va bien ! Nous sommes convaincés à la police ! Ok ! Katou ! C'est dans le nord ou dans le sud ? Dans le nord ! Je suis à l'hôpital ! Ok ! Je t'envoie la position ! Je disais donc ! Que si vous aurez pas été parano ! T'à l'heure sur le rendez-vous du Kavak Que vous serez venu avec votre délégateur On aurait pu avoir une discussion vous avez vu Vous avez vu parano ! Non mais attendez ! Iker ! Mais parano de quoi ? Mais je mangeais un Mont Saint-Michel à l'arrière ! Vous étiez juste en train de vous douter qu'il allait arriver quelque chose Vous vous reprochez des choses tout simplement ! Vous savez très bien ce qui s'est passé hier ! Et du coup maintenant vous faites attention à vos arrières ! Arrière ! On est en 10 km avec votre délégateur ! Dégateur ! Je vous assure que je mangeais vraiment un Mont Saint-Michel sur la plage arrière ! D'accord Bernard ! Est-ce que vous connaissez les Mont Saint-Michel Iker ? C'est un petit gâteau bien beurré breton ! D'un coup je vais vous expliquer le plan de base ! Le Dragon Case il est fermé ! Bah c'est nous même qui on fait en sorte qu'il soit fermé ! Par la suite nous devions juste se faire passer par des Kavak ! Vous vous attrapez ! Et juste allez se poser ! Et discuter entre vous ! Et nous ! Pour justement que vous nous disiez qui vous avez missionné ! Après vous n'êtes pas capable d'assumer vos gestes ! Arrêtez de couper la parole ! Oh ! Oui mais c'est long votre parole ! Allez-y allez-y alors ! Ensuite quand il était en face de nous il s'est permis d'appeler devant nous des personnes de votre famille etc. etc. Il était en face de nous ! Donc maintenant qui était cette personne qui était missionné pour être chez nous ? Tout simplement ! Parce que c'est simple ! C'est que de base nous on verra vous faire ! Il pose des questions et il laisse pas répondre ! Iker je peux répondre ou pas ? Maintenant vous pouvez répondre ! Là vous vous posez beaucoup de questions ! Vous êtes en train de vous dire mais qui a été missionné ? Qui tire les ficelles ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Bah qui ? Mais la réponse je ne l'ai pas parce que ce n'est pas moi ! Voilà voilà ! Donc vous avez tiré sur des gens et vous avez pas laissé le temps de discuter ! Donc je peux rien vous dire Iker ! Parce que je ne sais pas de quoi vous parlez votre histoire de... Je sais pas quoi là ! M'a missionné ! Je vous dis que je n'a missionné personne ! Mais vous ! Vous êtes crédules ! Vous croyez le premier mec qui rentre chez vous ! Et c'est ça le problème ! Il vous a bien eu ! Iker ! Bah dites donc je parlais tout seul je crois ! Je vais devoir en faire ! Je vais devoir en faire ! Mais il refaites l'heure en fait là ! Oh c'est Yuna ! Putain mais qu'est ce que bon on est là ! J'en ai marre de ce téléphone ! Allo ? Allo ? Oui ! Excusez moi décidément ! Oui ! On en était à où ? On en était à ! Bon courage à vous ! Nous verrons ça plus tard ! Vous serez en face de moi ! Non ! Vous avez entendu mon réponse ! Mais ça ne sert à rien ! En fait je... Oui j'ai très bien entendu ! Et ça ne sert à rien ! Vous me répondez ! Nous vous êtes pas capables d'assumer vos faits et gestes ! Donc nous verrons ça au moment voulu ! Mais Iker ! On va pas assumer des choses qu'on a peut faire ! On ne va plus vous laisser respirer ! On ne va plus vous laisser respirer Bernard ! Tout simplement ! Pourquoi vous faites ça ? Il faut respirer sinon on est mort ! Parce que... Non ! Et bien justement ! C'est que notre but est de vous étouffer jusqu'à que vous êtes asphyxiés pour que vous crevez face à nous ! Parce que vous n'êtes pas capables d'assumer tous vos faits et gestes ! Tout à l'heure ! Vous descendez de votre côté ! Vous tirez ! Et vous même ça vous n'êtes pas capables de l'assumer ! Tiens ! Assume-le ! Assume-le sa père ! Assume-le ! Maintenant nous allons agir avec vous ! J'avais une balle dans l'épaule ! Mais vous n'avez pas tiré ! D'accord Bernard ! Encourage à vous Bernard ! Et on se verra plus tard ! Bah oui ! A plus tard Bernard ! Bah non on se verra pas ! Ah ! Donnez-moi son numéro ! Donnez-moi son numéro ! Non il est pas prêt à discuter ! Donnez-moi son numéro ! Non ! Si ! Bernard ! Père s'il vous plait ! Des fois je me demande pourquoi je travaille pour vous ! Vous savez vous ? Oui moi aussi je me demande pourquoi je travaille pour moi ! Si si donnez-moi son numéro père ! Je vous en supplie ! Oui alors Yuna ! Tout va bien je suis la personne ! Là t'es partie ! Oui bah là je suis au maximum ! Sacha ! C'est où ? Yuna a dit que vous avez fait une mauvaise... C'est au top ! Là oui bah on va à la villa ! Est-ce que vous voulez rejoindre votre famille Yuna ? Vous êtes cieux de vous ? Bon je vais pas être la soeur de Sacha ! Mais vous ne serez pas sa soeur ! Je suis quoi alors ? Bah je sais pas Yuna c'est vous qui voyez vous voulez être quoi par rapport à Sacha ? Bah c'est pas possible c'est un bâtard ! Ah ! Donnez-moi le numéro d'IQR ! Un bâtard ! Un bâtard ! Pour le coup oui c'est vraiment un bâtard ! Oui mais donnez-moi le numéro d'IQR ! Bon ! Et bah à très bientôt Yuna ! On en parlera plus tard ! Attends je t'empire pas les chaussures ! Tout va bien Jean-Bonvignon vous avez des nouvelles ? Oui ! Jean il est où ? Il est à l'hôpital ! Il est à l'hôpital ! Je pense qu'il est à l'hôpital de Sandy Shore ! Et bah on va aller chercher là ! Pierre ! Yuna vous êtes adorable ! A bientôt ! A bientôt ! Bah oui ! D'accord c'est l'agent de police ! Donnez-moi le numéro d'IQR ! Vous allez vous mettre la merde avec lui ! Non père je sais comment lui parler vous inquiétez pas ! 13-08 ! Vous venez de faire la pire et votre téléphone je pense ! Oui ! 13-08 ! 13-08 ! Vous êtes sûr ? Bah oui ! Indisponible ! Sacha ! Oui ! Non ! Et non mais c'est pas ça ! Mais c'est que... Ils ont pas compris la leçon en fait ! Je dois retourner chez eux peut-être ! Sacha ! Sacha ! Oui ! Vous savez ce qu'il va se passer ? Il va se passer quoi ? Il va se passer que déjà on va faire un petit briefing à la villa ! Non ! Un grand briefing ! Un grand briefing ! Et ensuite je vais vous expliquer comment on va réagir avec eux ! Par contre Sacha ! Sacha ! Oui père oui ! Je suis là ! Regardez moi quand je vous parle ! Oui je vous regarde ! Il va falloir être un tout petit peu plus intelligent ! Est-ce que c'est dans vos cordes ? Mais père ! Un peu plus intelligent ! Ce que j'ai fait hier c'était très intelligent ! Sacha ! Oui ! On va les tuer un par un ! D'accord ! Parce que nous avons maintenant le bon argument d'accord ? Par contre ! Il va falloir être un petit peu plus intelligent ! Vous voyez ce que je veux dire ? Oui ! Voilà ! Allez ! On va chercher les gens ! Attendez ! Le LSPJ m'a appelé d'accord ! Oui ! Il s'est pas fait un test de poudre ! Oui ! Je leur ai dit que j'étais blessé et que j'étais pas disponible ! Ils m'ont dit je comprends ! Donc vous pouvez leur dire ça aussi ! Du coup il y a vraiment pas mal de flics devant l'hôpital ! Liam ! T'as traversé l'océan Atlantique ! Pour protéger nos familles ! Est-ce que vous avez quitté l'hôpital ? Premier rendez-vous Liam ! Il y a la police ou pas ? Je me fais kidnapper ! Oui ! Eh ben ! Éloignez-vous de la police et envoyez-nous une position ! Très bien ! Premier rendez-vous ! J'entends Bernard qui dit qu'il n'en a rien à foutre de moi ! En plus je vous l'ai dit que c'était un guet-apens ! Oui ! Oui vraiment ! Lorsqu'on vous demande une rançon tout de même ! Liam ! Pour votre défense j'en ai rien à foutre de tout le monde ici ! Oui ! Oui ! Oui c'est pas faux ! Oui mais on va pas perdre des hommes ! Que ça ! Vous m'avez engagé pour vous protéger tout de même ! Pour me faire fusiller gratuitement ! Vous m'avez engagé pour vous protéger à la base ! Eh ben vous direz ça à Sacha ! Mais est-ce que moi je m'attendais à recevoir deux balles en sortant de l'anniversaire de la petite frère Sacha ! Vous n'avez pas rangé les choses ! A l'âge de 8 ans ! Vous n'avez pas rangé les choses ! Faut que j'ai plus d'arbe-feu d'ailleurs ! Oui ! Pas possible ! Bien ! Allons jusqu'ici Jean ! Allons à l'hôpital oui ! Oh ! Il y a quelqu'un qui ne sait pas écrire deux mots convenablement qui veut que je l'appelle ! Qui donc ? Je ne sais pas ! Le 3364 ! Monsieur Pisson, comment allez-vous ? Oui alors ? Vous allez bien Monsieur Pisson ? Bah oui et vous ? Euh ! Je me présente Donald O'Neill ! Il y a mon francein Billy O'Neill qui souhaiterait vous rencontrer ! Ah vous êtes à O'Neill ? Ouais ! Eh bah écoutez je peux vous rappeler tout à l'heure ou pas ? Ouais pas soucis ! Il se m'appelle ! C'est une bip ! Attendez ! Il m'appelle ! Il m'appelle ! Bienvenue ! A très vite ! Allez à tout à l'heure ! Oui ! Oui allo ! Oui bonjour Sacha Pichon ! Si Sacha Pichon dis de moi ! Je suis le porte-parole de Bernard Pichon ! Non vous n'êtes pas Sacha arrêtez ! Ecoutez ! J'ai l'impression que j'ai... Sacha ! Si vous vouliez tirer de cette ville là continuez comme ça ! Il est plutôt dans la politique vous comprenez ? Je parle à mon nom évidemment hein ! Mais... mais... Non 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 ! Attendez j'ai raccroché je le rappelle ! Sacha ! Parlez quand votre nom s'il vous plaît ! Soyez intelligent Sacha ! Non vous me laissez en placer une ! En ce cas là nous parlerons pas Sacha ! Vous me laissez en placer une ! Nous parlons pas de ça dans ce cas là ! Bonne soirée ! Je vais faire brûler votre maison si vous parlez pas avec moi ! Ecoutez moi ! Ecoutez moi ! Dans ce cas là ça sera que de la revanche de la revanche ça va me donner à rien Sacha ! Soit vous m'écoutez soit je fais brûler votre maison ce soir ! Vous m'écoutez ? Sacha ! Est-ce que vous m'écoutez ? Sacha vas-y ! Merci ! Merci ! Merci ! J'ai l'impression que vous avez pas bien compris le message qu'on a voulu vous envoyer hier ! J'ai rien envoyé ! J'étais à l'anniversaire de l'anniversaire de l'anniversaire ! Vous... Vous missionnez... Vous missionnez plusieurs gangs... Plusieurs... Plusieurs organisations et je ne sais... Et Dieu sait quoi d'autre ? Pour nous attraper ! Comme si vous en aviez besoin ! Y'a personne qui était missionné Sacha ! Arrêtez de mentir ! Y'avait les Sandor ! Y'avait les Sandor ! Y'avait les Allemands ! Y'avait plein d'autres gens ! Me raconte ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! Iker ! Iker ! Aïe ! J'ai fait un accident à cause de toi ! Fils de pute d'Iker ! Ecoute moi Iker ! J'ai l'impression que le message il est pas bien passé ! D'accord ? Donc maintenant... Soit tu lèves le pied sur les agressions envers nous... Soit... Tu vas le payer très cher Iker ! Tu comprends ? Tu nous étoufferas pas hein ! Parce que mon père il est gentil ! Mon père... Mon père est gentil ! Mais moi je ne suis pas gentil moi ! Est-ce que tu comprends ? Remenace encore une fois pour voir ! Comment ? Remenace encore une fois pour voir ! Attends je répète ! Peut-être que je vais parler trop vite ! Mon père... Lui il est gentil ! Mais moi je ne le suis pas Iker ! Je ne suis pas gentil moi ! Tu comprends ? Mais remenace encore une fois s'il te plait ! Ok je le refais ! Parce que mon père lui il est gentil Iker ! Mais moi je ne le suis pas ! Tu comprends ? Du coup... Bah... Moi ça nous menace Sacha ! Comment ? Je menace ! J'ai pas bien compris ! Est-ce que... Est-ce que tu appelles ça une menace ? Mais bien sûr ! Suivez le GPS ! Mais bien sûr ! Bien sûr que je vous menace ! Vous avez envoyé des autres pour nous tirer dessus ! C'est nous-mêmes qui t'arrucira dessus ! J'ai vu ! J'ai vu ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! C'est nous-mêmes qui t'arrucira dessus ! Non 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 ! C'est pas vous ! C'est pas vous ! C'est pas vous ! Bonne soirée Sacha ! Au revoir ! Une seconde père ! Oh ! Sacha ! Est-ce qu'avec automatique vous ferez plaisir ? Non ! Moi ce que j'ai besoin c'est d'un fusil à pompe ! Mais pourquoi vous voulez un fusil à pompe ? Bah c'est mon nom préféré ! Oh ! Vous êtes... Oui ! Ça se voyait depuis le début ! Ah bon ? Oui allo ! Vous avez une tête à pomper Sacha ! Allo ? Oui ! Qui est à l'appareil ? Sacha ! Subi le GPS ! Ah ! Bah oui ! Bah oui ! Je peux t'expliquer ce qui était prévu et ce qu'il en est ! Non mais j'ai bien compris ! Non 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 ! Vous voulez nous faire un guet-apens, nous attraper et discuter avec nous ! D'accord ! En gros je t'explique ! Ok ! Je peux t'expliquer ou tu as pas le temps pour Bernard ? Oui ! Le haut-parleur marche c'est bon ? Vous entendez ? Oui ! Ça marche ! C'est bon vous entendez ? Ok très bien ! Le Dragon Kai est fermé ce soir ! Attention ! On a envoyé une équipe DJ on a fermé le Dragon Kai ! Mais de toute façon ! On a plus rien à vendre ! Je comptais pas l'ouvrir ! D'accord ! Ok ! Tant mieux ! J'en s'en fous ! Le Car Wash on a allé le fermer aussi ! Non vous pouvez pas ! C'est automatique ! Je vous assure qu'on peut ! Non je vous assure qu'on peut ! Je vous assure qu'on peut ! D'accord ! Le Car Wash on a allé le fermer ! Bien ! Je vais fermer le Beniz ! Je m'en fous du Beniz ! Mais je m'en fous du Beniz ! Ce n'est pas mon... Comment on appelle ça mon entreprise ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Je vous explique juste là ! Je vous demande pas de... Comment dire... De surenchérir ! D'accord ! Attention ! Oui ! Tout à l'heure sur le rendez-vous ! Nous étions quatre personnes de chez nous ! Armées ! Bah oui ! Tous les autres ! Tous les autres ! Etait des Kavaks ! Qui n'étaient pas armés ! C'est quoi des Kavaks ! C'est les Hongrois ! C'est un gang ! Les Allemands ! Les Hongrois ! Les Hongrois ! D'accord ! On leur a demandé de faire rendez-vous avec vous ! Et juste de vous attraper ! Ah ! C'est le Sandor ! Oui c'est le Sandor ! Je vous parlais de savoir qui était missionné hier ! De récupérer 20 000 dollars sur... Mais oui mais on savait ! D'accord vous saviez ! Mais c'est qui qui a tiré tout à l'heure Sacha ? Bah c'est... Ça doit être les Kavaks si c'est pas vous ! Arrête de me dire que c'est les Kavaks alors que c'est l'Allégateur qui a tiré sur le... Mais non ! J'étais dans l'Allégateur ! Ils m'ont tiré dessus ! Comment ça ils t'ont tiré dessus ? Bah oui ! Ils sont descendus ils m'ont tiré dessus ! Du coup j'ai répliqué ! Bah oui ! C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure Sacha ! Mais non ! J'ai foncé ! J'ai foncé ! J'ai foncé mais pourquoi j'ai foncé ? Parce qu'on me tirait dessus ! Non non parce que tu as engagé le tir avec eux ! Non ! Sacha s'il te plaît il faut assumer ! Non ! Sacha s'il te plaît ! Non ! Ecoutez ! Ecoutez ! J'assume ! Plein de choses ! Mais là non ! Là c'est non ! Ils n'étaient pas armés les Kavaks Sacha ! Arrêtez de mentir ! Arrêtez de mentir ! Il est descendu... Le conducteur est descendu il m'a tiré dessus ! Il a tiré dessus pourquoi Sacha ? Mais j'en sais rien moi ! Pourquoi ? Vous dites qu'il était pas armé ! Et bah dans ce cas là il était armé d'accord mais il s'est juste défendu parce que tu lui as tiré dessus ! Non ! Non ! Tu mens ! Tu mens ! Et non je ne mens pas ! C'est pas grave ! Continuez dans ce mensonge là ! Le but était juste de vous montrer que sur vos business illégaux nous étions là ! Sur vos business illégaux on était là encore ! Vous demandez une partie de la somme qui a été demandée hier ! Et vous demandez... Mais vous n'aurez rien ! Mais vous n'aurez rien ! Le problème c'est que vous avez essayé d'engager le tir ! Nous avons dû accentuer notre manière de faire ! Bah oui bien sûr je comprends ! Eh oui tu comprends ! Le problème c'est que quand j'ai Jean dans ma voiture et que les proyeuses veulent me contrôler ! Qui dit à l'aide je suis en otage ! A l'aide ! Bien joué Jean ! Magnifique ! Magnifique Jean ! Ouais 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 ! Encouragez pas on a failli mourir ! Bah oui ! Bah dans la cahier ça meurt ! Ah oui mais nous on est pas de la cahier nous ! Bah t'as rien à faire là alors ! J'ai rien à faire là ! Ecoutez j'ai mon passeport ! Je vis à Los Santos hein ! Très bien très bien ! Tu sais très bien quand je suis là je parle de quoi ! Non y'a pas de là ! Nous on a rien à voir avec vos business ! Moi je travaille au Dragon Kai et au Carouage ! Je sais pas qu'est-ce que vous me racontez ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Non 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 monsieur justement vous trompez ! Vous trompez sur le genre de personne que nous sommes ! Et la coca ? La coca Sacha ? Mais quelle coca ! Quel coca ! C'est mon petit frère qui fait de la coca lui ! Il a rien à voir avec la famille ! Il le fait tout seul à son propre nom ! C'était avec ton petit frère que j'avais des rendez-vous alors et que je parlais de prix alors ! C'était avec qui père qu'il avait des rendez-vous et qu'il parlait de prix ? Eh ton père et ta mère ! Ton père et ta mère ! Je vous interdis de parler de ma mère ! Ouais lui sa mère ! C'était avec eux ! Toi ! Oui vous votre mère ! Toi ta mère qui est sur la coca ! Non non écoutez bien écoutez ! On a bien compris la leçon ! Ça ne saurait se reproduire ! Nous sommes désolés ! Dis-moi pas que t'es écouté tes poyeuses ! Parce que là je te jure que je vais pas mentir ! Il faudra pas se plaindre ! Ah oui ! C'est vrai Santi ! Je m'en bats les couilles ! Je suis prêt à crever mais je vais t'emmener avec moi ! Nous sommes désolés Santi ! Je te le dis ! Vraiment ! Là t'es avec les poyeuses ! Je vais crever avec toi ! Vous pouvez répéter ? On décline dans votre identité ! On décline dans votre identité d'abord s'il vous plaît ! Sacha ? Oui ! Tu vois toute la droga et toute l'illégale que t'es en train de faire ? Tu vas arrêter de le faire je vais t'emmener dans le bon côté moi ! Tu sais c'est quoi mon surnom c'est le pasteur ? Mais oui mais je vais cramer ta maison ! Je vais cramer ta maison je vais tous vous le tuer un par un ! Eh bien écoute ! Si tu veux me dis pas ça ! Parce que là dans sa maison tu vas être devant chez toi ! Bah viens ! Venez ! Venez ! Bah oui ! Sacha ? Je vous attends ! Je vais chercher des balles ! Je vais chercher des munitions ! J'arrive ! Sacha prenez le Uzi dans le camp ! Mais je suis nul avec le Uzi hyper ! Laissez moi le Uzi ! Laissez moi le Uzi ! C'est un Uzi à pompe que j'ai besoin ! Là vous avez besoin d'un lance-roquette ! Nan mais je pense pas qu'on va se tirer dessus ! S'il nous re-tire dessus poto ! Bienvenue Liam ! Bienvenue ! Ecoutez j'aurais aimé que ce soit d'une autre façon ! C'est moi même ! Vous avez un 9000m ! Je viens de le poser pour prendre le Uzi ! De toute façon les gars cette guerre elle est perdue d'avance ! Autant... Autant... Autant la perdre ! Tu sais j'avais pas de si ! Nan mais au moins ils vont... Nan mais père tant mieux ! Au moins ils vont se rendre compte à qui ils ont affaire ! Parce que... Quand tu vas voir Katou ! Genre en bouteille roulant ! Moi qui suis blessé ! Je vais ramper par terre ! Sacha écoutez ! Laissez moi leur parler ! Si on tient mes couilles ! Ils savent où on habite ou pas ? Où ils savent ! Bah je pense que oui ! Ils arrivent ! Le portail est fermé ! Ok ! Est-ce que vous voulez faire un get up ? Mais père ! Père vous savez ! Hier ! J'ai euh... Oui bah Sacha ! Quitte à ce que vous mouriez ce soir ! On est un ou deux mecs avec vous ! Attends mais écoutez moi ! Ecoutez moi père ! Hier j'ai pris le téléphone d'un des leurs d'accord ? Ils avaient une conversation de groupe ! Comme nous ! Vous savez combien ils étaient dedans ? Combien ? 19 père ! C'est beaucoup ! Père ! Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment des lâches alors ? Bah oui ! Vous avez fermé la porte d'entrée ? Oui ! Non ! Ah si ! Mettez ça au moins dans votre dos quand même ! Père ! 19 ! 19 ! Mettez ça sous votre manteau ! Cato ! Rangez vos armes ! Cato ça vous voit très bien de porter un pistolet ! Venez on va sur le canapé ! Sur le rond-point ça peut être sympa ! Ah oui bah oui allons-y ! Non mais attendez ! Attendez ! D'abord on reste derrière le portail ! Une fois qu'on voit qu'ils sont pas très agressifs et qu'ils sont vers la conversation, là on sort ! C'est génial déjà ! Laissez juste Cato et Sacha sur le canapé et vous restez derrière le portail ! Pardon ? Bon bah laissez Sacha et moi-même on va essayer de leur parler ! Non non je peux ! Une fois qu'on voit qu'ils sont prêts à discuter là on discute ! Oui voilà ! Venez discuter Sacha ! Non bah parfait allons faire les apparts ! Non 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 restez dedans ! Restez dedans ! Attendez il est d'abord ! Fermez ! Fermez la clé ! Je suis pas sûr qu'un portail de 1m52 puisse nous protéger ! Mais si attendez ! Vous avez les clés du Jubilee je sais pas quoi ! C'est dans quoi les gros cartons wesh ! Bah le 4k mettez le au travers ! Mais non arrêtez ! On se cache derrière ! Ne sortez pas ! Attendez j'ai récupéré des cartons dans mon garage ! Pour faire quoi ? Pour qu'on puisse... Allez un peu y voir ! Bon bah allez-y ! Attention Kato ! Excusez-moi ! Décalez-vous ! Sacha vous êtes blessé aussi ? Bah oui ! On va pas aller bien loin ! Voilà comme ça on peut regarder de là ! Et c'est bien on est discret comme ça ! Sacha vous êtes là pour nous tourner au ridicule ! Sacha ! Non mais au moins on est un peu protégé par les barrières ! Vous savez dès Krafi sort on récupère le business d'armes et on a le contrôle de la ville ! On va le récupérer ce business père ! Mais bien sûr ! Bon allez laissez-moi sortir ! Soyez pas... Non 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 ! Attendez d'abord ! Imaginez ! Ils sont là pour en découdre directement père ! Pourquoi vous avez... Il va falloir arrêter Sacha ! De quoi ? De voler dans les poches de votre père ! Oui mais j'ai faim ! Qui sait vraiment où on habite au moins ? Ah oui ! J'en sais rien ! Je pense qu'il y a probablement la planète qui sait où on habite ! Oh ! Non laissez-moi faire mon clope ! Si du coup ils sont en train de venir ici il va pas pouvoir les cueillir ! Attendez mettez-vous au milieu père ! Mettez-vous au milieu ! Je vais aller pisser ! Il va encore attendre ! Il va encore attendre ! Allez-y genre allez-y ! Mais d'ailleurs où est Pierre ? Oh Pierre a beaucoup de travail ces temps-ci ! Sacha ! C'était un plaisir de vous connaitre ! Ne me livrez pas père ! Bien sûr que si ! Dès que j'ai la première occasion ! Sacha ! Vous croyez que je vais laisser la vie de Kato partir en fumée pour si peu ? Mais non mais je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente ! Vous voulez que j'appelle des gangs en renfort ? Sacha ! Avec quel gang vous vous êtes embrouillé ? Les Latin Kings ! On ne les connait même pas ! Et les Italiens ! Oh parfait ! Vous avez dit à Dita que vous êtes à deux doigts de mourir ! Attendez je vais l'appeler ! Appeler pour faire les adieux on ne sait jamais ! Oh Dita Dita ! Ouais non ! Le mariage va peut-être être annulé ! Non on peut faire un mariage posthume ! Pas trop ! C'est vrai ! C'est une bonne idée ! J'ai l'impression qu'on est dans un film d'être survivant là ! Vous savez quand c'est la fin du monde ! Oui ! Oui mais c'est un peu ça ! Oh venez on se dit nos quatre vérités ! Mais j'ai pas enregistré le numéro du Vagos poto ! De manière à commencer à... Bah oui bien sûr ! Si quelqu'un doit mourir ce soir ça sera Sacha ! Bah non ! Je vous ai dit Sacha ! C'était un plaisir de vous connaitre ! Allez rappeler Santiago mes couilles là ! Et putain ! C'est appelé King ! Je vais demander aux vagos de venir ! oh c'est vrai qu'à tout on pourrait appeler tous ceux à qui on a rendu service qui mais ça va partir en pugilat j'appelle les italiens est-ce que est-ce que vous pouvez venir famille armée devant chez nous s'il vous plaît on va se faire raide par les austin oui on a besoin de renfort pitié venez oui c'est les français qui appellent ils ont besoin de renfort il est austin dit à vener pitié il faut que ton père appelle le donne ça on peut pas gérer non fait ça pour moi fait ça pour moi pas pour mon père pour moi dita je vais mourir c'est très normal appel à salva appel 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 non je dois appeler moi je dois passer d'autres coups de fil dita tu gères vous venez devant chez moi d'accord vous dire je me suis embrouillé avec les allemands oui sachant mais il est normal pourquoi il faut avoir le roche à sauter oui on va se faire agresser par un autre groupe on a besoin de renfort s'il vous plaît vous pouvez venir vous serez payé et je vous envoie la position venez tous armés s'il vous plaît ok merci distribuer notre argent non mais je paie règle je paie règle ma propre oui oui bah oui 100 mille dollars maintenant c'est tout ce que je connais voilà je connais plus personne père oui vous avez l'air résilier à mourir ce soir maintenant on vraiment pas justement ballon pourquoi résilier ça veut dire quoi que j'ai envie que j'ai pas envie non justement je ne veux pas et dans ces cas là ouvrons ce portail et allons discuter entre hommes avec des canapés au milieu du rond-point pas déjà qu'ils arrivent mais père il m'a imaginé on se met sur le canapé il descend et nous tire dessus et pour quelle raison on tire pas sur des gens qui fume une clope bah vu comment il avait l'air énervé au téléphone le tabac me tuerait un jour master class père non même temps vous l'avez comment dire je vous ai dit que vous n'êtes pas fait pour discuter avec les gens père vous savez moi c'est mon coeur qui parle ok mais quoi nickel par contre attention écoutez bien mais vous savez vous avez vu les cartons font qu'on puisse sortir mais qu'on puisse pas rentrer d'accord donc si vous sortez c'est définitif non mais ce que je veux dire c'est que là ils peuvent pas rentrer mais si vous vous sortez père vous savez quoi oui oui je vais me livrer à eux non non laissez moi laissez moi non attendez père attendez qu'ils arrivent s'il vous plaît écoutez sacha oui je préfère me livrer à eux et vous faites un plan pour les exterminer un par un non pas on peut pas ça va être une longue guerre père on peut pas on peut pas tout faire en un soir comme ça mais pendant ce soir à l'avenir écoutez mais s'il vous tue mais sacha quelle est cette histoire de c'est moi qui aurait envoyé le mec je comprends pas d'ailleurs et parce que vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure je vous ai dit en gros moi je suis allé masquer chez eux j'ai dit j'ai été envoyé par les pichons il n'a pas l'air de m'avoir dit ça sacha si il a dit il veut savoir c'est qui le mec que vous avez envoyé oui et en gros le mec que j'ai en vous avez envoyé bah c'est moi en fait sauf qu'ils savent pas que c'est vous sauf qu'ils savent pas que c'est moi ils pensent que je suis un espèce d'agent secret genre hitman donc donc d'accord donc ils sont persuadés que moi j'ai envoyé un espèce d'agent secret oui c'est ça et qu'est ce que je suis censé leur dire mis à part que c'est faux et vous vous croiront pas parce que quand vous les avez au téléphone vous avez dit que vous était anniversaire de la petite natacha ils m'ont tués ils ont essayé du moins oui mais parce qu'on était vraiment l'anniversaire la petite natacha bah oui c'est ce que je leur ai dit ils m'ont dit il rôde et je sais pas quoi et son accent trottiné je comprenais rien c'est un enfer j'ai fait mes merde je ne comprends pas ce que vous dites monsieur c'est vrai quand il parle on dirait qu'il bouffe un maximum et après m'a dit faire un tableau quoi ouais c'est ça la boca oh tu rajoutais qu'est ce pendant vous leur avez donné une possibilité bah oui oui bah oui enlevez moi ça tiré mais est monté katou malé katou soyez pas ah bah voilà on vous l'appelez sans me dire mes couilles là ou je sais pas quoi là oui adresse directement sinon oui on en est oui ce joint a du mal à s'allumer le problème sacha c'est que vous avez du mal à réfléchir j'ai un plan qui tient parfaitement la route c'est quoi votre plan et qui me paraît très intelligent mais vous avez du mal à voir où il veut en venir répétez moi votre plan j'analyse écoutez sacha concrètement ils ne peuvent rien faire ils m'appellent ils m'appellent ils m'appellent oui allo allez dépêchez vous qu'on vous botte le cul là non mais n'en rajoutez pas oh mon dieu oui allo bah oui on vous attend ça marche j'arrive il arrive sacha il a pas entendu quand j'ai dit on va vous botter le cul il n'a pas entendu oui si s'il vient et qu'il vous parle vous n'allez pas répondre de la sorte je mordrai ma langue parfait comme au dragon kai d'accord père sacha quel est votre plan je comprends pas non c'est votre plan en fait en fait non en gros on a un mélange de votre plan et du mien vous voulez juste vous mettre sur canapé et discuter moi je veux juste qu'on fasse votre plan mais en deux temps c'est à dire d'abord on sécurise on voit s'ils sont pas très agressifs ils sont prêts à discuter et s'ils sont prêts à discuter dans ce cas on sort et on fait le plan canapé vous prenez mais vous avez appelé un autre groupe un renfort bien oui vous me prévenir que guérir comme on dit un oui mais si l'autre groupe par en plus gila et père je sais pas pourquoi je sens ils vont arriver tenu noir gilet pare-balles vous avez parlé ça m'étonnerait pas vous voulez qu'on aille dans la villa c'est vraiment au gars s'il vous plaît on quand même si vous plaît perdure venez on se fait un petit un petit pari si ils ont des gilets pare-balles père j'abandonne la guerre avec eux d'accord quand il vous abandonner c'est que vous vous excusez on passe oui 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 et nous on a pas de gilet mais non 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 mais si ils arrivent en gilet pare-balles le gant non c'est fini ça au meilleur est-ce qu'on se tranche dans la villa en cas d'embrouille bon bah oui en fauteuil roulant allez vous voulez tu veux que tu aies la montée jean essayez de monter sur le toit ah merde non c'est bon non non j'ai trop peur d'accord il va être ridicule en fauteuil roulant avec nous c'est un peu la honte de la famille pour l'instant et arrêtez je dois le garder au moins une semaine regardez le bah oui mais c'est la faute de père il t'a pas défendu non mais c'est trop bien j'ai plus besoin de marcher vous vous rendez compte sacha c'est pas une histoire que je l'ai pas défendu c'est une histoire que je sais même pas ce qu'il me disait non mais c'est ce que j'ai dû expliquer s'ils arrivent gilet pare-balles c'est juste les tenues dopées de leurs gars voilà ah oui et garez vous caché un peu d'accord et si ça part en coup vous intervenez si tout va bien ben intervenez pas d'accord c'est normal qu'ils sont que quatre vous êtes que quatre non mais non c'est trois on est mort d'accord merci garez vous en face sacha c'est vraiment votre seule connaissance oui au paloma m'appelle on est mort oui allo oui allo tu vas bien oui paloma ça va ça va et toi oui ça va t'essaier de m'appeler mais qu'est-ce qu'il a fait on va dire qu'il est résilié à mourir ça je sais qu'il est con pourquoi il avait quoi il a mis toute la famille avec lui en en fait ah bah ils doivent être là mais pourquoi c'est passé quoi et deux voitures trois voitures ils ont des gilets par valver ils ont des gilets j'abandonne drapeau blanc les gars on se rend en fait compliqués là d'aujourd'hui j'ai vu la câble je sais pas qu'est ce que je reviens pas vous prendrez ça j'ai fait cinq minutes d'accord père je viens avec vous oui je vous ouvre c'est ouvert allez-y attend parce que là vous voyez les reports j'arrive non pas vous si je viens ils sont en train de qui t'a fait les va gosses bonsoir madame monsieur madame vous allez bien ça va très bien et vous oui c'est peut-être un peu beaucoup oui on sait jamais ça va vite les postillons quelqu'un qui zozote et pour autant partout photo vous inquiétez pas c'est les renos vous voulez qu'on met des petits canapés ou pas oui allo laissez tomber rentrer chez vous abandonner d'accord bon bah non malheureusement j'en ai pas pour l'instant peut-être plus tard j'ai vous rappelle oui bon courage pour ce que vous voulez faire oui je risque de passer une soirée un peu longuette là on va dire que beaucoup de gens sont venus discuter vous allez bien oui on vous sert quelque chose messieurs dames non non ça va bon bah à très bientôt non moi je suis fatigué moi les gars j'ai plus cardio du coup là j'ai 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 plus cardio oui qu'est ce qu'on fait mais qui est de vous senti bernard ben enchanté moi c'est bernard on se connaît déjà qu'est ce qu'on fait bah vous voulez vous asseoir ou pas qu'est ce qu'on fait bernard tu sais très bien de quoi je parle qu'est ce qu'on fait bernard il est venu avec des gilets pare-balles évidemment il veut pas de canapé bernard qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait est ce qu'on met un terme à cette putain de guerre maintenant on discute bah oui mettons un terme mettons un terme père mettons un terme qu'est ce qu'on fait mais de quelle guerre vous parlez monsieur tu vois pourquoi tu vois c'est quoi le problème je vais récupérer une chaise je vais récupérer une chaise je vais te faire semblant que tu comprends pas je vais te baffer devant tes petits mais il n'y a pas une histoire de pas comprendre je vais te baffer devant tes petits c'est oui mais c'est toi qui va être c'est toi je vais pas comprendre ce qu'il te dit ou quoi je te dis qu'est ce qu'on fait là maintenant je sais pas si c'est une question est ce qu'on met pas à cette putain de guerre je vais les avoir en France ou alors on trouve un terrain d'entente mais vous êtes tout seul dans cette guerre elle fait quoi maintenant bernard qu'est ce qu'on fait je viens de vous le lire nanan oui dites moi qu'est ce que je peux prendre à la parole s'il vous plait mais en fait cette personne ne comprend pas que nous avons missionné personne étant donné que vous étiez en France je suis dans une personne la petite Natasha je pense que c'est toi qui joue au con va derrière laisse ta femme parler je pense qu'elle est plus intelligente que toi ah oui parlez Kato oh non ça c'est faux non 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 c'est faux mais nanan on a fait un test de QI j'étais supérieur nanan vas-y dites moi Kato s'il vous plait j'ai eu un QI de son tiers de tuite bonjour mais s'il vous plait vaissez vos armes je ne suis pas d'armes dites moi merci Sacha j'aimerais simplement vous savoir quel est le véritable problème c'est ma chaise Pierre je vais refaire l'expression pour la troisième fois hier nous avons un individu qui est rentré chez nous qui nous a tous braqué mes à genoux filmés face time avec des gens qui a revendiqué du coup Pichon et qui a filmé et pris des vidéos pour eux du coup c'est une personne qui était missionnée qui était payé apparemment 10 000$ par tête pour tous nos matards nous avons payé 110 000$ pour éviter que ça arrive aujourd'hui nous voulions geler vos entreprises claro ce qu'on a fait avec le dragon nanan désolé Yacine Shepkuma mais vous allez continuer à vous faire chier les gars vous allez continuer à vous faire chier les gars vous allez continuer à vous faire chier je le jure vous vous amuserez pas avec nous sauf que malheureusement c'est pas passé comme prévu parce que la taliateur qui était sur rendez-vous où il y avait votre mari dedans a décidé de tirer sur une personne qui était missionnée juste pour faire grand bien vous fasse mais euh bon je peux pas c'est plus de mon âge C'est pour ça que je me suis fait tirer désir du coup le petit euh euh comment il s'appelle déjà l'autre bâtard là donc c'est pour ça que je me suis fait tirer les sous comment il s'appelle l'autre petit con là Capucabo Poyos là Ooh, Iker c'est Armando comme il s'appelle l'autre Capucabo Poyos là je sais pas si on peut dire ça mais oui Jean, 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 Jean Jean, 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 Jean a petit qui était pris en otage et quelqu'un a vu les pouillots a dit s'il vous plait je suis pris en otage et démoins du coup qui a pris des balles par la guardian en elle-même Oui, oui, il m'en a parlé. Ok. Donc maintenant, là, j'ai Sacha qui m'appelle et qui me dit qu'il va cramer ma... 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 ma casa. Il me menace encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Parfait, oh ! C'est bon quand même celle-là, elle est ouf. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Arrêtez de braquer derrière, soyez pas idiot. Alors, je... je vais reprendre des choses un peu à zéro. Cette personne qui vous a tous braqué, right ? Elle était masquée ? Elle était masquée ? Donc vous n'avez pas son identité ? Et la police va arriver, la police va arriver. Nous n'avons missionné personne, vous savez. Là, il y a les flics qui m'arrivaient vu qu'ils ont tiré. Oula, attention ! On est protégé ! Alors, j'étais... Bien sûr, bien sûr ! Il y a quand même des informations qu'on voit. Je vais tout vous dire, monsieur. Je peux tout vous dire. J'étais moi-même dans cette voiture et j'ai été tiré dessus. J'ai été opéré tout à l'heure. Euh... Mon mari n'a pas tiré. Il est sorti, mais il ne l'a pas tiré. On reste, on s'en bat les couilles des polloces, on reste. C'est bon, arrête de maintenant de dire comment... Moi, je vais poser mon arme. Je vais pas vous mentir qu'avec l'inflation, je vais poser la mienne aussi. Trop bien. Père, attendez, je la... Je les prends, je les prends comme ça, je fais qu'un aller-retour. Donc, je le sais. Vous faites des menaces et vous avez peur de perdre des simples armes, c'est ça ? A bientôt. T'as une arme, Claude ? Je prends. J'ai l'air un peu plus confort. Oui. Et putain ! Qu'est-ce qu'elle a, cette connasse ? En fait, le problème, c'est que si jamais j'enlève la cam, après, vous allez voir les reports. Et je veux pas que vous voyez les reports. Oh non, je vais tout louper. Oh non, je vais tout louper. Vite, vite. Je le jure. Vous allez nous finir, vous laissez finir. Laro ? Cassez vos grands-mères d'ici là. Du coup, hermano, le temps que, vite fait, on va laisser d'abord les seigneuresses qui étaient cachées en dessous du pantalon. Et qui vont dire les termes, du coup, à ces personnes-là qui les ont mis au part-à-fous avec ces fournisseurs-là. Eh, mais les bonsoirs, je sais pas qui vous êtes là. Apparemment, c'est qui que vous m'avez dit que c'est eux ? En face de nous, c'est la famille Pichon. Voilà. Écoutez, la prochaine fois que vous m'appelez comme ça en anonyme pour me missionner soi-disant, et que derrière, j'ai nada et que vous mettez dans la merde, ça va mal se passer dans la cahier ! D'accord, désolé, monsieur. On le refera plus. Je sais pas qui vous êtes, mais passez une bonne soirée, monsieur. Ah, merci. Bon, je crois que vous ne voyez pas, mais... Il y a beaucoup de décisions qui sont prises au nom du Pichon, mais qui n'appartiennent pas à ma famille. Vous comprenez ? Le problème, c'est que c'est revendiqué au nom des Pichons. Je m'en doute bien, monsieur, mais... Monsieur, je m'en doute bien. C'est une jette-vous fixe. Mais voyez-vous devant vous, il y a une des têtes pensantes de la famille Pichon qui vous dit que je n'ai missionné personne. J'étais en déplacement en France et mon mari était à un anniversaire de famille. D'accord. Bah, du coup, dans ce cas-là, madame, prenez votre rôle de tête pensante et mettez des coups de pression à ceux qui pensent à votre... Non, le report, c'est parce qu'il y a Viggy et Riley qui me disent... Ils sont dans la rue, ils ne prennent pas en compte le mans serpé. J'ai dit, frère, il faut que vous veniez, venez. Et après, ils ont tiré. Et après, ils ont tiré parce qu'après, ils m'ont dit non. J'aurais dit, vas-y, laisse tomber. Et au final, ils ont tiré. Donc, du coup, il y a les keufs. Oui. Et à qui appartient ce numéro ? Parfait, c'est ce que je disais. Donc, vous n'avez rien à prendre en compte de sa part. Faites qu'il faut demander. Vous comprenez ? Faites qu'il faut demander. On ne bougera pas. Ce que vous ne comprenez pas, vous, signora, c'est que c'est une personne qui est avec vous. D'accord ? Donc, à partir de moment, il fait des choses à votre nom, c'est vous tous qui allez apprendre les conséquences de ces faits. A partir du moment où vous n'arrêtez pas de dire, oui, mais c'est lui, ce n'est pas de la fa... On en a marre. Donc, maintenant, ce soir, vous faites ce qu'il y a à faire. Soeur, c'est connu. Mes papiers. Mais putain ! Nous allons mettre fin à cette guerre directement. Nous n'acceptons pas être à genoux chez nous. Monsieur. 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 Je pense que ce qui a été fait plutôt dans la soirée a été suffisant, non ? de prendre 5 balles. Écoutez-moi. Je n'ai pas du tout suffisant. Je ne vais pas martyriser quelqu'un qui a déjà pris 5 balles dans le corps. Ah, ils veulent moins ? Et quel rapport avec moi ? Écoutez-moi, Katho, vous m'avez dit que... Pourquoi moi ? Et que les personnes qui n'étaient pas la tête pensante qui pensaient à votre place, vous devez leur taper dessus. Ah, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est les swans. Non, je n'ai jamais dit ça, par contre. Mais avec... Messieurs. Je n'ai jamais dit que je l'ai tapé sur les personnes. Mais non, je... Non, mais on a du mal à se comprendre. Je pense que... Attendez, attendez. Écoutez, je pense que dans cette ville et dans ce pays, vous aimez beaucoup prendre les décisions pour les mettre en centre des autres groupes, n'est-ce pas ? Si je dois faire quelque chose de ma famille, c'est vrai. S'il y a des répercussions, nous les verrons plus tard. Bah oui, mais... Mais là, lorsque vous m'avez apporté cette information, vous n'avez pas été avéré. Bah oui. Mais ils forcent un peu, hein. Bah oui. Le problème, c'est que vous dites qu'ils revendiquent les pichons. Du coup, c'est vous tous qui en subissons les conséquences. Excusez-moi, est-ce que je peux parler ? Bien sûr. Bah oui, mais c'est intelligent ce que je veux dire. D'accord. Non, non, vous pouvez... Ferner. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous ne voulez pas que des personnes parlent à votre place et que vous subissez les conséquences, réglez le problème maintenant. Les personnes qui ont fait la tête poncente, c'est lui derrière. Il nous a manqué de respect, il nous a encore menacé. Faites ce que vous avez à faire devant nous. Mais de qui ? Mais de qui ? Écoutez. Waouh ! Je peux en placer une ou pas ? Je vous ai demandé de baisser les armes, todos. Non, c'est Santi qui nous l'a demandé. Par contre, tirez pas. Je t'écrivais pas les polloz encore maintenant. On a déjà pris assez de balles ce soir. Oui. La polloz derrière, t'as fait prendre en photo vos plaques d'immatriculation. D'accord. Je t'ai dit que j'avais rien à perdre dès que j'allais t'emmener en enfer avec moi. Oui. Vous voulez qu'on appelle qui, exactement ? Alors, soit, soit, non, c'est là, là, vous t'êtes de ma gueule là. Oui. Je vous demande sincèrement qui vous voulez qu'on appelle. À quel moment j'ai demandé d'appeler quelqu'un ? Mais vous avez dit, appelez devant nous. À gauche. À Kato. Ah oui. Je fais quoi de eux ? Pitié, l'herbano. Je fais quoi ? Bah oui, mais on a du mal à se comprendre. Je pense qu'il n'arrive pas trop à comprendre. Bah oui. Bah on a du mal à se comprendre parce que vous nous laissez pas parler peut-être aussi. Bah oui. Non, non, non. C'est juste que vous voulez pas comprendre ce que je vous dis. Non, mais si. Regardez, vous faites les questions et vous faites les réponses. Bah oui. Bah laissez-nous vous placer une ! Allez-y, allez-y. Quand on fait un début de phrase, vous nous coupez la parole. Du coup, on va pas aller au bout des idées. Allez-y. Bah oui. Donc, comme Kato vous a dit, on sait pas de qui vous parlez. Voilà. D'accord. Et il y a cinq minutes, Sacha nous a menacé. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Bah il est en face de vous. Bah oui. J'ai compris la leçon. Je le ferai plus. J'ai compris la leçon, là. Bah oui. Vous me dites que les têtes pensantes sont Bernard et Madame Pichon. On est d'accord ? Oui. Si d'autres personnes menacent à votre place de vous deux. Est-ce que, messieurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque de toute évidence, je pense que vous en avez pris un coup à l'ego et c'est normal évidemment ce qui s'est passé. C'est normal. Un homme seul, père. Il les a tous mis à genoux. Bah oui, c'est horrible. C'est horrible, Sacha. Pourquoi vous n'avez pas plutôt mené l'enquête pour trouver la personne qui vous a mis à genoux ? Parce que la paranoïa empêche un seigneur. Qu'est-ce donc que la paranoïa, monsieur ? Enfin, la paranoïa, c'est-à-dire ? Écoutez, moi, je veux juste, quand même, avant au cas où il y a la police, moi, vous pouvez être sûr, j'ai bien compris la leçon, d'accord ? Je ne vous ferai plus jamais rien. Je ne me prendrai plus à vous. Je pense que c'est ça que vous vouliez. Allo ? Non, ce n'est pas ça, mais vous avez pas l'air de vouloir comprendre, ce n'est pas grave. Non, mais si, mais le message est passé, je ne vous menacerai plus. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, mais vraiment ! Le seul problème qui est, c'est que les deux personnes qui doivent donner des heures de faire des menaces, sont Bernard et Catherine, que vous faites des menaces, mais que... Mais monsieur, je n'ai aucune raison de vous menacer, je ne sais même pas qui vous êtes. On ne s'est jamais croisés, je crois. Ça n'a pas de sens, ce que vous dites. Mais attendez, autant finir, autant finir tant qu'à faire. Bah oui, bah venez discuter ! Bon, écoutez, écoutez, c'est bon, je vais... Ecoutez, revenez, je vais... On va jouer quatre sur table. Non, mais vous voulez pas... Mais si, mais si, mais si... Non, il ne fait pas semblant de pas comprendre, mais il ne comprend vraiment pas. C'est normal, il n'est pas au courant. Bah non, je comprends vraiment pas. Bah oui, c'est moi qui suis... Je suis venu chez vous, moi tout seul. Il n'est pas au courant, lui. Oh mon dieu ! Pourquoi vous avez fait ça, Sacha ? Et Sacha ? J'étais énervé. J'étais très énervé. Mais c'est pour ça qu'il ne comprend pas. C'est moi, c'est moi l'unique fautif. C'est horrible ! Mais d'accord, mais là, je parle du menace que tu as fait il y a dix minutes au téléphone. Et que vu que tu mets toute ta famille en danger, que juste qu'ils te punissent par rapport à ça. C'est tout ce que je demande. Mais non, mais... Sauf que vous ne voulez pas comprendre. C'est vous, c'est vous qui me punissez, c'est bien compris. Il n'y aura plus jamais de menace, Monsieur. C'est pas à moi de vous punir, je lui mets des gifles à chaque fois. Il ne comprend pas. Si vos parents ne sont pas au courant, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. C'est à vos parents de vous punir. Mais vous savez, il n'a pas 16 ans tout de même. Il n'a pas 16 ans, ça veut dire qu'il peut mettre tout votre business en porte-à-faux et ça vous dérange pas ? Oh non, le business n'est pas en porte-à-faux mais... Il n'a pas 16 ans. Il n'a pas en porte-à-faux si jamais on vous empêche de faire votre... Catherine, pitié ! Oui, bah là, on agirait en conséquence mais c'était pas le cas. Mais c'est pour ça, mais je ne l'offrais plus. Excusez-moi. Le business ne sera plus mis en porte-à-faux parce que je ne l'offrais plus. Je ne m'en prendrai plus jamais à vous. Je suis désolé. Ah bah voilà ! Vous avez gagné, vous avez gagné la guerre, c'est bon. Si vous pensez que c'était ça qu'on voulait, très bien. On s'en va les gars. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Attendez, mais attendez ! Non, non, c'est ça. Je pense que c'est bon, on en a fini là. Mais non, mais vraiment ! Mais qu'est-ce que vous vouliez ? Sacha, il voulait finir la guerre. Il voulait finir la guerre. Mais on comprend vraiment pas. J'ai l'impression qu'il y a un quiproquo. Je n'ai pas compris. Je comprends pas non plus. En fait, je pense qu'il croit que je parle HRP ou quoi, alors que moi, je suis vraiment juste... 100% HRP. Non, mais c'est pas moi. Mince. Comment ? Non, pas vraiment. Enfin, c'est pas, ça dépend. Liam, il est pas con. Liam, viens avec moi. Non, non, non. On va prendre todos, hermano. Mettez todos les mains en l'air. On va avancer vers la guerre. Pour qu'il nous dégage ce putain de passage de merde. Avancer todos là. Que les conducteurs qui vont entrer dans les coches. Que les conducteurs, sinon todos avancent avec eux. Allez. Vamos. Tu marches à côté, claro. Je suis sûr qu'ils pensent que je parle HRP ou je suis tilt ou... Quoi alors que non, bah juste... Réro, on a voulu lancer une guerre. On peut pas la gagner. C'est tout. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous êtes un peu plus tard. Allez, essayez, essayez, essayez. Enculer. Genre c'est vraiment, c'est vraiment tout hein. C'est rien de stupide. Ah non. Eh bien je vais être votre négociateur, du coup je vous écoute. C'est moi le preneur d'otage, je suis l'otage. Bien. On a commencé une guerre. Je voudrais discuter du coup avec le preneur d'otage. Il vient... Sacha vous avez mal ? Bah oui, un peu. Bah levé les vento, vous m'avez dit quoi ? Pardon. Je voudrais discuter du coup avec la personne qui va gérer les négociations avec moi. On a voulu faire une guerre. Ils viennent chez nous avec des gilets armés de zinzins. Sacha. Gégé. Oui. Il fallait vraiment... Il fallait vraiment que vous en prenie un peu trop gros de la ville. Père, je ne savais pas. Bah oui, il y a un plus intelligent que nous allons pas être dans l'idiotie. Oh. Il rabâche. Regarde là, on joue tous ceux qui braquent les otages. C'est de nous dégager... Tu as voulu faire une guerre ? J'ai voulu faire une guerre. Entièrement à ma faute. Entièrement à ma faute. C'est vrai. Mais je pense que quand tu fais un groupe illégal, tu veux faire des guerres. Imo. Comme je viens de vous dire, ils sont totalement idiots. Je pense que... T'as bien compris. Il veut que Bernard te punisse pour les menaces. Ah, mais j'ai compris. Bboy, il a compris. Juste, on veut pas. Juste, non. C'est tout. Mais malheureusement, moi, je vais quand même vous répondre du coup. Ça va être complexe aussi. C'est ça pour votre famille ? Désarmez-les. Écartez-vous de tout danger, de toute façon. Non, non, non. Le problème, c'est qu'ils sont capables de fuir, de courir, de faire plein de choses. Ce qu'on vous dit juste, c'est qu'on va continuer à les braquer, on va monter dans les côtiers, on va les laisser sur place et on va juste partir. De toute façon, là, les speedy, comme d'hab, ils sont incompétents, ils arrêteront personne, Perrin. Oui, comme toujours. Ah oui. Ils pensent vraiment qu'on peut courir avec toutes ces gens à pointer sur nous ? On est en train de s'y faire. On est en train de s'y faire. Ok, les speedy a fait un barrage. Merci, merci, merci de nous sauver la vie, il est la police. De rien. Stop. C'était du surcasme ! Allez, madame. Très bien, vous avez pas été blessé du coup, monsieur dame ? Non. Vous êtes combien là ? Vous êtes 4-5. Parfait. Bien. Écoutez, moi, mon but, ça va être de vous sortir de là sans vous dégratignir, d'accord ? Vous allez tous rester là. Très bien. Maintenant, je vais voir avec mes hommes ce qu'on fait. Ok. Parfait. Bah, laissez-les passer au pire. On vous a pas demandé. Tout va bien se passer, mais c'est les otages ! C'est la seule chose qui a été demandée, mais apparemment, c'est une décision lourde après. Ils sont cons ou quoi ? C'est compliqué. J'enlève-toi ! Messieurs, sans vouloir vous introduire vos histoires, j'ai pu comprendre que vous vouliez que, de eux-mêmes, ils se punissent, c'est ça ? Parce qu'ils ont commis des fautes envers vous ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Ça vous regarde pas, ça, monsieur. J'espère que ça me regarde un peu plus quand vous soyez d'aller bas haut. Eh bien, espérons. Ça va, il y a de meilleurs moyens de gérer les problèmes, hein ? Et oui. Oui, Sacha. La parole. Oui. Vous pouvez retirer votre main. Le problème, c'est qu'on a, sans un dialogue est impossible, il n'y a pas d'autre moyen. Sacha, retirer c'est pas. Rejoignez-vous, Sacha. Mais attendez. Inversons les places. Ah, bien sûr. Pensez-vous, père. Voilà. C'est bon, grattez-moi le dos. Je gratte. Moi aussi. Oui, je gratte. Oui, je gratte. Oui, je gratte. Oui, je gratte. On a trouvé inutilité à Sacha, c'est un gros char. Ah oui. Rapprochez-vous un peu plus. Ah oui. Un peu plus bas. Non, non, plus haut, plus haut. Plus haut ? D'accord, plus haut. Il est plus haut. Ah oui. Ah oui, je reste en haut. Est-ce qu'il y a des côtiers qui ont besoin de descente ou quoi ? Je pense pas. J'ai mal aux bras. Pareil. Vous avouez que j'avais prévenu autre chose de ce soir. Nanai. Oui, dites-moi. La prochaine fois, on a des gros debris. Très très long. Très très long. Très très long. On restera dans le salon pendant 10 heures. Ah oui, oui, oui. Du coup, messieurs, dames. Oh. Oh, pardon, pardon. Waouh ! Waouh ! Il vient d'ouvrir le feu sur l'otage ! Waouh ! Ça doit pas toucher. La balle m'a effleuré ! Du coup, on va faire comme ce que vous m'avez dit. A tout, je tiens plus mon brâton. Tenez-le, tenez-le. Je touche mal. Et vous pourrez partir sans les otages, évidemment. Bon pour vous. Voilà, je faisais. Parfait. Merci à vous. De toute façon, ils vont pas les arrêter. Et je peux vous faire une autre demande, par favor ? Je vous écoute, monsieur. Si on peut éviter de mettre l'hélicoptère au-dessus des nuages. Y'aura pas d'hélicoptère ? Si, si, hélicoptère ! Avoyez un hélicoptère ! Y'a un hélicoptère actuellement qui est au-dessus de nous et qui est monté au-dessus des nuages, hermano. Par favor, est-ce que vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça ? Pardon, pardon. Ils devraient être sur la poursuite, ce n'est pas ça. Juste qu'il soit visible, ça serait intéressant. Qu'il soit visible. Bah, vous comptez lui tirer dessus ? Non. Et faire quoi, du coup ? Bah, qu'on sache qu'on soit suivi ou non, quoi. C'est tout. Non, 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 vous avez le spotlight. Oui. Vous êtes dans la lumière. Je suis le star de la soirée. Danser, danser. On est venu faire un petit check. Ça marche. Parfait, vous pouvez monter dans vos voitures et puis, euh, bon courage. Au revoir, messieurs. Passez une bonne soirée. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il fait, Liam ? Oui, dites-moi. Attendez, je pense que les policiers veulent nous parler. Bah oui. Je te laisse aller sur la voiture, s'il vous plait. Bah oui, madame. Ça va, vous allez bien ? Bah oui, mais ça aurait pu être pire. Vous nous avez pas aidé du tout, là. Vous passez quoi ? Bah comment faire ? On est là, monsieur. Ils auraient pu nous tuer, hein. Bah oui, justement. Vous êtes restés là. Vous êtes restés là, regardez loin. Vous pouvez rien faire. Je vais pas commencer à ouvrir le feu. Ça vous mettrait vous en danger, monsieur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous... Ah, tu le fais ici ? Ouais. Je vais juste devoir vous... Ma collègue va devoir vous palper pour savoir s'ils ont pas caché quelque chose contre vous. Je suis désolé, c'est la procédure. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. On va commencer, genre on va commencer. Attendez, vous êtes revenus ici. Quelqu'un de parti, s'il vous plaît ? Mais Bart, c'est une dinguerie. Pourquoi tout le monde crée ça ? Non, non, vous tournez vers la carte d'identité. Bonsoir, madame. J'ai pas encore eu le temps de la faire. Ah, vous avez pas de carte d'identité ? Franchement, sans vous ? Bah, décidément, on est à peine... C'est qu'elle est en attente. Rien de quoi ? Je vais vous palper, du coup. On est à peine sortis de l'hôpital, quand on se retrouve dans cette situation cocasse. Bah oui, ils sont les mêmes. C'est cocasse, ouais. Effectivement, oui. C'est goût. Vous avez l'air d'être clean. Il faut les arrêter, hein. Vous allez me foncer, faire une carte. Ah bah ils sont dessus, ils sont dessus. Ils sont là. C'est des criminels, hein. N'inquiétez pas. Personne qui est blessé ? Ah bah ils vont être arrêtés, ça c'est sûr. Ils ont des gilets pare-balles et des armes. C'est un gros bandit. Des gilets pare-balles ? Mais ça, c'est déjà une police, ça. Attendez, Jean est tombé. Regardez les photos. Jean ! Il est où ? Il est devant la porte. Jean ! Jean ? Non mais c'est pas Jean. Si, il est où ? Jean ! Jean ! Vous faites quoi ? Attendez, il est en fauteuil roulant. Jean ! C'est votre propriétaire ? Oui ! Oui, c'est chiant. Jean, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh mon dieu ! Bah il se passe que je vous ai sauvé la vie. Attends, je t'aide. Ah bon ? Oui s'il vous plaît. Tiens, c'est bon, je t'aide. Oui, merci. Tiens, allez, va sur ton fauteuil. Qu'est-ce que tu s'es passé Jean ? Comment tu veux tomber ? Bah quand j'ai vu le message qui disait qu'il fallait venir, j'ai voulu monter la petite butte là. Et mon fauteuil s'est retourné. Et j'ai pas réussi à m'enlever. Et j'ai pas osé vous envoyer un message, ça avait l'air chaud là-haut. Et ça fait si longtemps que vous êtes par terre. J'ai pas osé vous envoyer un message. J'ai pas envie de dire que c'était compliqué là. Donc je me suis dit que j'allais écouter de loin. Non, je crois que je suis amoureux de toi Jean. Merci. Mais il était tombé depuis tout à l'heure. Oui. Il était par terre. Ah regardez, regardez, regardez. En fait, j'ai avancé comme ça. Vous avez pas vu ce qu'il vient de se passer ? Explosé ? Il y a un hélicoptère de la police. Écoutez, l'hélicoptère vient de tomber. C'est l'hélicoptère de la police ? Mais non. Mais comment il est tombé ? Qui peut me pousser ? Allez, restez avec moi. Regardez ! Vous moquez de moi. Elle est morte ! Mais mon Dieu ! Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On verra ça après. On va vous mettre contre eux. Non mais la police, j'en parlerai de la police père, j'en parlerai. Mais vous venez perdre un hélicoptère à plusieurs millions de dollars ! Dollars ? Ça va, on paye des abos. Allez, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Oh putain. Par pitié, comme ça on fait sa vie. S'il vous plaît. Ok. Tous ceux qui ont été fouillés, allez à droite, s'il vous plaît. Qui est droite ? Moi j'ai pas été fouillé. Non, moi j'ai pas été fouillé, j'ai pas été fouillé. C'est la jeune pour vous ? C'est là ? S'il vous plaît mademoiselle, c'est juste ici, c'est là-bas. D'accord, oui. Vous allez me palper. Oui, je vais procéder à une palpation. J'ai pas été fouillé non plus. Bah si monsieur. Bah non, je suis pas d'accord. Allez-y monsieur, on va procéder à une palpation. Non, je veux que ce soit le monsieur qui le fasse. Il y a un masque masculin ? Oui. Mais pas tout si, allez-y Colby. C'est pas grave, on va s'occuper du monsieur. Bon, vous savez quoi, allez-y. Il faut savoir. Allez-y, c'est bon. Bien, doucement quand même, les personnes étaient prises en otage, ok ? Ok, ça marche. On est encore un peu sous l'effet du jeu avant. C'est un mal d'avis quelque chose à dégager. C'est de l'argent et un couteau. Ah voilà, merci. Je veux juste prendre votre carte d'identité sur le genre. Moi, ce qui vient de me choquer, c'est l'hélicoptère qui nous ouvre. C'est un petit couteau, je suis français, on a le saucisson. C'est un grand arrière quand même monsieur, vous coupez le mot de saucisson avec le grand arrière ? Bah oui. Ca arrive, c'est malheureux. C'est plus pratique. Mais vous venez de perdre d'un hélicoptère quand même. Ok très bien, passez-moi votre carte d'identité s'il vous plait. Ah non regardez, il est réparé PR. Présentez-la moi. Très bien. Nickel, merci. Bah oui très bien et vous ? Ca a pas l'air d'aller. Oui on a perdu un hélicoptère, c'est du matériel. Votre vie est plus importante monsieur. On est d'accord que le grand arrière je le prends non ? Non mais j'avais RP, j'ai commis au canalis. Oui d'accord, d'accord. Allez, mettez pour la base. Allez c'est bon. Vous allez venir avec nous, on va faire une petite déposition générale, ok ? Ca vous dérange pas ? Non mais vous inquiétez pas ça va être une déposition générale. Non on a pas envie, on a peur. Vous voulez faire une déposition ici ? Allez, mettez-vous contre le mur. Arrêtez de les mettre contre le mur, vous foutez de la gueule du monde ? Bah oui, merci ! Allez vous poser tranquillement. Merci monsieur ! Merci mais oui ! Par contre... C'est pour ça d'être un criminel. Ah oui venez dans le salon ! On va faire un débrief dans le salon ! Ouvrez-moi la porte. Non non ! On a du mal à ouvrir, c'est lourd ! Il fera pas de débrief non ! Attention Jean, c'est vachement lourd à la porte ! Sacha ? Oui Katou ? Vous m'avez épuisée pour ce retour ! Désolé ! Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça ! Ah bon ? Vous ne pensiez pas ? En menaçant quelqu'un en téléphone ? Et je ne pensais pas que ça allait prendre de telles proportions ! Bien sûr, bien sûr que non ! Dire à quelqu'un de venir avec tous ces hommes, bien sûr non ! Pourquoi ça déborderait ? Je ne comprends pas ! Sacha ! Ah pardon ! Vous vous attendiez à quoi ? Bah oui ! Je vais mettre la vidéo sur Twitter ! Tant qu'à faire ! Bah non ! Non Sacha ! Non, non, non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'étais trop vite ! Genre allez je t'aide ! Oh bon ! Allez ! Oh ça c'est pas vrai ! Pour installer des couloirs handicapés hein quand même ! Oui ! Oui c'est vrai que la ville n'est plus aux normes ! Elle n'est plus aux normes de la famille ! Quelle soirée de fou ! On aurait pu s'installer au feu de camp de Montgomery ! Il est là convivial ! Oui il est très sympa ! Quelqu'un pour accompagner les agents peut-être ! Oh c'est beau ! Pour sortir ! Franchement moi ! Je me servirais bien un petit double serpents ! OUCH ! Moi je pense que je joue contre 2 ! Il n'y a aucun monde où j'arrive pas à m'énerver franchement ! Peut-être que je suis fou ! Peut-être que je suis délu d'être... Et en face on est insupportable et tout ! Mais... Photo ! C'est trop dur de s'énerver contre nous ça ! Euh... Est-ce que vous allez bien pour commencer ? Ah oui ! Tu mets prime Céline Brabus de la haine ! Ah bah si ! Je ramène pas 10 personnes ! J'ai des pare-balles pour aller braquer ces gens ! Genre is a trap ! Vous avez deux balles là sur vous ? Vous vous êtes pris deux balles là ? Non ! Enfin... Elles sont plus dans le corps ! Ah vous avez été soigné ! Oui ! Donc là vous n'avez pas été blessé pour le coup ! Ok ! Nickel ! Euh... Simple question... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aurais pris un autre ! Chaque détail est important pour nous ! N'hésitez pas à... Allez ! A tout nous préciser ! Il n'y a aucun souci ! On est là pour ça ! On a tout notre temps ! Oh ! Sacha explique donc ! Oui ! Ecoutez ! Je... C'est des gens qui nous raquettent ! Nous ne sommes que des victimes ! Bah oui ! Qu'est-ce qui est ? Non mais on est fatigués ! Je vous dis la vérité ! On arrête d'appeler le LSPG parce que chaque fois qu'on vous appelle personne ne vient ! Eh bah nous on est là pour vous ! Dites-le vous ! Heureusement qu'ils ont tiré sur des gens en voiture ! Sinon vous ne seriez jamais venus ! Euh... Certes ! Oui ! On est là pour vous ! On est devant vous ! Allez-y ! On vous écoute ! Ecoutez ! Ces gens me raquettent à cause du carouage ! D'accord ? Mon carouage ramène beaucoup d'argent ! Ces gens me raquettent et ils ont mis la pression à mon restaurant, le Dragon Kai ! Ils ont mis la pression au carouage ! Et ce soir ils sont venus mettre la pression dans mon propre foyer ! D'accord ! Euh... Ouais c'est... Ouais ! Non c'est pas... Bah oui ! Surtout qu'ils étaient mieux équipés que vous ! Apparemment ! Et mieux organisés ! Et un peu mieux organisés ! Et je suis sûr que personne ne va les arrêter ! Euh... Oui certes ! Je suis sûr que s'ils jouent en hélicoptère il va pas se crasher ! Est-ce que vous avez des nouvelles de la poursuite là ? Oui oui ils sont toujours sur la poursuite justement ! D'accord ! Euh... Euh... Ok très bien ! Euh... Ok bon... Euh... D'autres détails peut-être ? Bah euh... Bah non ! Des tarsoages... Non 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 là ! De l'électricité ! Vous avez vu les... Vous avez vu les trois... Les trois véhicules ! Ils portaient des... Des bandanas euh... Du Mexique ! D'accord ! J'espère qu'on va vous apprendre votre travail monsieur hein ! Oui c'est bien vrai ! C'est bien vrai ! Mais après on est là pour ça nous ! Si vous avez des détails... Ils étaient... Ils étaient bien armés ! Vous voyez ce que je veux dire ! Mais donc là je comprends bien ! C'est des gens qui vous mettent la pression depuis un certain temps ! Vous n'avez aucune... Identité sur eux ! Non ! À chaque fois qu'ils vous mettent la pression ils vous la mettent comment ? Ils revendiquent quelque chose ou pas ? Ils lui mettent bien hein ! Oui mais... Ben écoutez... Ils m'ont déjà kidnappé devant le commissariat... Devant le carrouage pardon ! J'ai appelé la police, 42 est au courant, la BCSO est déjà au courant euh... Parce que j'ai porté peint contre le LSPDI et la BCSO pour non assistance à personne en danger ! Et euh... Ah oui ! Et là c'est la deuxième fois qu'ils s'en prennent à moi ! Oh ! Qui a pété ? Qui a pété ? C'est sûrement Jean ! Mais c'est pas moi ! Mais ils sentent plus rien ! C'est normal ! Mais attendez ! Quelqu'un a pété ! Oui mais ils sentent plus rien ! Et là ils savaient où vous habitez ? Ils se sont rendus devant et c'est passé ce qui s'est passé c'est ça ? Exactement oui ! Ok très bien ! Donc vous avez aucune info concrètement c'est ça ? Enfin euh... Pas plus que vous en tout cas ! Ah bah génial ! Ok bon ! Là du coup vous aviez discuté de quoi avec eux ? Bah ils sont venus... Parce que... Ecoutez je vais être très honnête avec vous d'accord ? J'espère que ça me portera pas préjudice ! Mais... C'est vrai que ce soir... En fait ils me menacent tellement souvent... Que là ce soir j'ai craqué ! Je les ai insultés ! Voilà ! C'est pour ça qu'ils sont venus devant chez moi ! Je les ai insultés ! J'ai dit vous allez arrêter de me menacer ! Euh... Vous m'énervez et tout ! Et en fait là ils sont venus pour euh... Enfoncer le clou quoi ! Si je puis dire ! Après vous les avez invités ce soir aussi ! Mais monsieur Pichon du coup... Quand vous les avez insultés... Vous avez insultés qui ? C'est qui ? Ils étaient là à ce moment là ? Non ! Ils se sont approchés de vous là ce soir ? Non non ! Oui au Dragon Kai ! Ok ! Très bien ! Encore euh... Habillés de la même manière ? Non 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 ! Ils étaient habillés en civil hein ! Ah ! Mais donc ça veut dire que vous avez... Mais masqué ! Non mais en gros ils n'avaient pas des gilets pare-balles ! Ils n'avaient pas des gilets pare-balles ! Ils n'avaient pas des gilets pare-balles ! Ok ! Il y avait une manière de s'habiller ou pas du tout ? C'est quelconque ! Non franchement quelconque ! Pas très bien habillé ! Ok ! Je vais aller droite au but ! Ils avaient des tatoués sur le visage ? Oui ou non ? Ohlala ! Non ! Enfin je sais pas ! Ok ! Vous savez pas ! Ah je dis sous le choc ! Non ! Je peux comprendre ! Je peux comprendre ! Mais du coup... Donc il n'y a pas d'autres informations on est sûr ? Bah on... Vous avez le pacte d'immatriculation ? Oui ! Ok ! Mais arrêtez de faire des poules ! C'est une heure ! Mais qui fait le frire ? C'est madame l'agent ça ! C'est madame l'agent ça ! C'est vous madame ! Ça se voit ! Oh sûrement ! Ok ! Bon bah écoutez ! Si c'est tout ce que vous avez aimé ! Non mais sérieux ! Non madame quand même ! Oh s'il vous plaît un peu de sérieux là ! Non mais attendez ! Mais je suis sérieux ! Mais elle broute ! Oh la va ! Oh putain ! Ah la dégueulasse ! Géralement mes pets ils sont pas comme ça moi ! Ils sont plus dégueulasse ! Non mais vas-y t'as dégueulasse ! Non mais attendez ! Là c'est vraiment dégueulasse ! Ils sont plus dégueulasse ! Je pense que c'est ce qu'Albi ! Je suis pas sûr ! Oh non ! C'est peut-être Katou ! Vu qu'elle est trop fort ! Oh je savais que t'as venait derrière ! Katou ! Je me disais merde ! J'ai perdu mes sphincters ! Mais Katou ! C'est vous ! Vous êtes des violettes ? Oui ! Oh l'odeur ! Oh l'odeur ! Katou ! On va vous laisser avec vos pets ! Oh oui ! Excusez-moi ! C'est ma femme ! Et puis en vous souhaitant la bonne soirée ! C'est resté ! Oh ! Bonne soirée à vous aussi messieurs les agents ! Celui-là il raisonnait bien ! Oui ça ! Ça me dégoûte ! Je reconnais que c'est pas en mille à Katou ! Bah tu vas on y va ! Je pense qu'on peut y aller ! Ouais 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 ! Bonne soirée à vous ! Bonne soirée à vous ! On vous raccompagne ! Jean raccompagnez-les quand même Jean ! Bah oui je vais vous raccompagner ! Mais si je vais fermer la porte et tout ! Bah oui Jean faites un effort ! Oui ! Katou laissez-moi vous essuyer ! C'est bon j'ai fini ! D'accord ! Oui c'est ! Oui père ! Ah ! Ah voilà ! Ah c'est déjà fini ! Katou venez aussi ! Oui ! Ah ! Katou ! Ça ne m'avait pas manqué ! Katou vous savez ce look un peu moins vieil vous va ravir ! Ah mais merci ! Comment ça un peu mieux ! Attends j'arrive ! Tout le temps vous mettez plus souvent des robes, des trucs plus haut de gamme ! Ah oui ! Là j'ai besoin de traduces ! Moi je vais vous expliquer le réel problème qu'il y a eu ! C'est Sacha le problème ! Non ! Il y a un autre problème ! Ah ! Ok ! C'est que... Bon ! Oui c'est Sacha le problème ! Mais les personnes à qui s'en sont pris Sacha n'ont pas la bonne réflexion sur cette histoire ! C'est à dire que... Au lieu de comprendre... Vous êtes sûr ils sont bien sortis ? Ils sont bien sortis ? Les policiers ? Aucune idée ! Allez va vérifier Claude ! Qu'ils écoutent pas aux portes ! Bah elle demandait à Liam il est là ! Liam tu peux aller voir si les policiers sont bien sortis s'il te plait ? Oui dans le quantisé ! On va dire qu'ils ont... Comment dire ? Ils ont pris pour acquis les paroles d'une personne... Bon maintenant nous savons que c'est Sacha et eux les premiers mais... Ils ont pris pour acquis des paroles bien... Comment dire ? Bien rapidement ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Oui c'est ce que j'essaie de la faire comprendre ! Le problème c'est que, équipés comme ils sont, nous ne pouvons pas faire grand chose ! C'est un fait à l'heure actuelle ! C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre et surtout de calmer les choses ! Le seul truc que l'on pourra faire ça va être sur... Comment dire ? Sur la longueur ! Vous voyez ce que je veux dire ? Non merci ! Ils ont néanmoins dit quelque chose qui me chagrine un peu ! Oui ! Ils ont parlé de divers business qu'ils ne sont pas censés savoir ! Il faut mener l'enquête sur qui est potentiellement la taupe ! Qui leur dirait des choses ? Quel business ? Ils s'en sont allés c'est bon ! Sur des conversations qui ne sont pas sorties normalement entre nous et Rafi par exemple ! Qui ? Pas avoir quel business ? Arm ! Ah ! Merci Sacha ! Ah ! Et il y a soit donc une taupe, ce qui serait fort embêtant ! La leçon des Lambert n'aurait pas été apprise ! C'est vrai ça ! Soit autre chose, peut-être Rafi qui essaye de nous doubler ! Père vous avez parlé à personne du business d'armes ! Bien sûr que non ! Oui bah alors c'est Rafi ! Il ne m'en a même pas parlé ! Donc Rafi essaierait de nous doubler ! Ou alors Rafi il a juste trop parlé je pense hein ! Oui je ne pense pas qu'il ait peut-être... Ou il a juste dit qu'on avait refusé ! Oui je pense pas qu'il a essayé mais... Ah on a refusé ! Euh Rafi comment allez-vous ? On a besoin d'un recap ! Bah nous avons un petit problème Rafi ! Et j'aimerais savoir si c'était vous ! Oui sorti présent ! Euh... Vous savez le groupe que je vous ai parlé... Comment s'appelle-t-il déjà les... Les... Les Austin ! Les Austin ! Vous leur avez parlé de cette proposition que vous nous avez faite ? Euh... Euh... Non j'ai dit que... Euh... Bonne soirée bonne nuit à tous ! 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 Euh... Ouais en gros j'ai dit que la... Le... Le truc de bijoux allait être racheté et qu'il allait euh... Mettez à avoir un nouveau vendeur d'armes ! Il n'y a pas votre euh... Mais c'est là qu'on rencontre un problème Rafi ! D'accord ! Euh... Nous avons été comment dire... Accaparés par ce groupe des Austin et... Ils étaient parfaitement au courant que nous avions refusé les armes ! Non j'ai... J'ai dit que le groupe a refusé ! J'ai jamais dit les pichons ont refusé ! Mais ils savaient que c'était nous ! Comment ils savaient ? C'est la question que je me pose ! Comment ? Il se pose la même question qu'on se pose père ! Hein ? Comment Rafi ? Comment ils savaient que je... Comment ils savaient que c'était vous ? C'est pour ça que je vous appelle ! Comment ? C'est pour ça que je vous appelle ! Est-ce que vous auriez dit euh... Par un... Par inadvertance ? Inadvertance c'est ça Rafi ! Euh... Pichons... Ouais les pichons ont refusé la vente d'armes donc euh... Donc euh... Ils gardaient bijoux ! Oui ! Après le seul truc c'est qu'ils ont dû se dire dans la tête... Pourquoi ils répondent pas ? Tu répondes ! C'est toi qui a les bijoux et les tableaux ! Et que... Il allait peut-être avoir... Qu'un groupe allait avoir... Raffi ! Raffi ! Excusez-moi mais on a vraiment besoin de réponses ! Raffi ! On est dans une panade ! Mais attends ! Quelle panade ? Est-ce que vous êtes disponible pour venir à la villa ? Euh... Venez-vous chez moi ! Plutôt ! A Caillou Perico ? Non mais non non ! J'habite à... Mais non jamais ça ! Bon ! On arrive ! Je suis là pas dans 5 minutes ! Oh ! Raffi ! Oui allo ! Oui ! Tout va bien ? Presque oui ! Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on nous attendre ! Si ! Vous vous êtes en sécurité ? Oui ils sont partis ! Ils sont venus plus armés que la police elle-même ! Impeccable ! Ils sont venus... Ils ont fait quoi ? Euh... Ils sont venus devant la maison ! Ils nous ont menacés ! Aïe 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 ! On se fait shooter par les flics ! Aïe aïe ! Écoute ! Attends parce que là je suis en plein réunion d'accord ? Non mais en gros ils sont... Rappelle-moi ! Il faut que nos parents se rencontrent ! Bien sûr on fait ça après ok ! Ca marche ! Oui ? Ils ont des gilets pare-balles ! Des armes automatiques ! Des armes 9mm ! Et j'en passe ! Comment ça se fait ? Ils avaient quoi quand même ? Ils avaient tout ! Non 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 ! Ils avaient des pistolets hein ! Ben oui ils avaient que des pistolets ! Non il y en a un qui avait un usé ! Mais pas plus ! Mais pas plus ! Oui mais c'est beaucoup ! C'est beaucoup Sacha ! Oui bah après... Je pense que ma fille a dû en vendre ! Il n'a pas dit qu'on allait rester la seule famille avec une automatique ! Père ! Il faut que vous rencontriez la famille de Zita ! Oh ! Pas pitié non ! Pas pitié ! Autant faire ! Sacha ! Achavez-moi ! Tuez-moi ! Autant faire ! Autant faire ! Autant faire ! Tuez votre armes et mettez-nous tous une balle dans la tête ! Allez au bout ! Allez au bout de votre pensée ! Sacha ! Bah oui mais autant en finir ! Oui Katou ! Allez-y ! Abattez-moi ! Qu'est-ce que vous faites Katou ? Allez-y Sacha ! Allez au bout ! Allez au bout de votre pensée Sacha ! Vous aussi ! Vous avez démissionné par une Française c'est ça pour nous tuer ! Allez-y ! Allez-y Sacha ! Allez au bout ! Allez au bout ! N'hésitez pas ! Faites ce que vous oubliez depuis le début ! Ah je fais nous ! Ah mais tant qu'à faire ! Autant régler ce problème ! Vous avez réussi votre mission ! Justement écoutez moi vous savez ce qu'on dit ! Les ennemis de nos ennemis sont nos amis ! Et les Italiens sont ennemis ! Ah je vous en supplie Sacha ! Les Italiens ! Les Italiens sont ennemis également ! Avec les Austin ! Mais tuez-moi ! Et mettez une balle à gens aussi ! Je suis en train de souffrir de toute façon ! Allez ! Ecoutez laissez leur une chance ! Tuez-nous ! Allez tuer Liam dans son sommeil ! Là on va pas parler de business ! On va juste parler de mariage entre elle et moi ! Ah non ! Si ! On va pas en pitié ! Si ! Est-ce qu'on peut traiter un sujet à la fois ? Ah oui ! Ah mais c'est plus tard quoi ! Vous avez froid ? Mais non mais je l'ai payé 10 000 dollars ces doudounes ! Sacha ! Pourquoi ? Ecoutez-moi ! Sacha ! Vous vous faites chier le week-end quand on est à l'anniversaire de la petite Natacha ? Oui ! Pourquoi ? Non mais ça répond à beaucoup de questions ! Ça répond à beaucoup de questions ! Eh ! Sacha ! On va prendre la VSTR de notre côté ! Ramenez Jean et... Claude ! Je les ramène où ? Vous avez oublié mon prénom père ! À la villa de... De Rafi ! D'accord ! Demerdez-vous ! Oui voilà ! Allez ! Attendez je sonne ! Allez-y ! Bon ! Attendez faut que je monte la marche ! Pourquoi il est stupe ses voitures dehors alors qu'il a un gros garage ? Rafi ? Qui c'est ? Rafi ? Il est derrière ! Il est derrière ! Ah ! Ça va ? Vous attendez juste deux secondes ! Mais il y a beaucoup de musique à l'intérieur pour pas grand monde ! Sacha ! Oui père ! Donc on est d'accord que... Si vous avez été chez eux... C'était par rapport au Dragon Kai ? Ou ma moustache à la base ? Euh... Par rapport au Dragon Kai... Et la moustache à la base ! Ouais ! Parfait ! Donc toute cette histoire c'est pour une moustache ! Oh ! Pas n'importe laquelle Katou ! C'est la moustache de père Katou ! Oh my... Pourquoi il est au... What ? Attendez vous avez combien de voitures Rafi dans votre salon ? Il y a des gens qui font l'amour ! Pardon ? Il y a du monde j'ai du monde... Ouais bon ! Expliquez-moi ce qu'il s'est passé ! Son of a bitch ! Ah ! Quelqu'un fait l'amour ? Oui ! Il libérage des gens oui ! Alors... Comment dire... Ils savent beaucoup de choses Rafi... Qu'ils ne sont pas censés savoir ! Du genre... Va droit au but s'il te plaît ! Bah du genre ils savent qu'on a refusé... Le business des armes ! J'ai eu un rendez-vous avec eux... Mais ils sont que c'est PNJ ! Déjà je vais les enculer leur grand-mère genre... Alors... Ce qui s'est dû au rendez-vous... Moi de mon côté... C'était... L'or... Les bijoux et les tableaux vont bientôt te libérer... Ils m'ont dit on veut récupérer la vente d'armes... J'ai dit la vente d'armes n'est pas fait pour un groupe comme vous... Active c'est à dire que vous rentrez dedans... C'est plutôt pour un groupe assez passif normal... Avec pas bon... En gros j'ai donné des indices... Mais sans vouloir dire vous... Et ils ont trouvé je pense... Ils ont trouvé... Ils savaient pertinemment... Il n'y a pas eu d'hésitation... Non 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 non... Le nom pichon français n'a pas été sorti de ma bouche... Et bien pourtant... Je vous le dis... Ils savaient pertinemment... Et après... Ils nous ont fait la remarque comme quoi nous aurions dû accepter... Si vous voyez ce que je veux dire... Après tu pouvais dire non c'est pas moi... C'est toi... Parce que moi j'ai jamais dit français ou pichon... Non on a rien répondu... On s'en foutait... Ils étaient 15 en gilet pare-balles et sur-armés... Comment ça sur-armé ? C'est moi qui les a... Comment ça sur-armé ? Bah ils avaient tous au moins... Chacun un... Ça met trop de pression sur le serveur... Ça gâche les RP de tous les groupes je pense... Ah oui ! Ah oui ! Je pense pas qu'il soit 19 ça après... Je pense qu'il y a des gens qui sont archés dans la conf... Mais qui sont pas vraiment dans le groupe... Et euh... Les gars les... Les gens dans le serveur ils sont grands hein ! Oui ! Après écoute... Ils vont juste pas leur faire la guerre ! Ils vont pas leur faire la guerre et euh... C'est la rue mais... Soit ils s'adoucissent d'eux-mêmes... De toute façon je veux les enculés par rapport à ce qu'ils viennent de faire... Soit euh... Soit ils vont se faire chier... Ils vont wipe hein ! Ils vont pas être... A avoir des répercussions sur vous ! Ils vous ont pété pour ça ou rien à voir ? Oh non ! Là je vais laisser Sacha expliquer pourquoi ils nous ont pété ! Bah... Ça part de pas grand chose hein ! Quelle moustache ! C'est bon ! En fait... Tu veux l'histoire depuis le début Raffi ? J'suis venu moi d'un fois au Dragon Kai ! Écoute ! Bah voilà ! Bah bah... Vous comprenez au Dragon Kai ! Je te fais la version courte d'accord ? Xavier Foster s'est moqué de la moustache de mon père... Du coup on a tiré sur Xavier Foster ! Ok ! Première étape ! Ensuite ils sont venus au Dragon Kai ! Ils nous ont menacé moi et toute ma famille ! Raffi était là ! Ainsi que père tout ça ! Bref ! Et du coup hier je me suis introduit chez eux ! Je les ai attrapé les 10 là ! Je les ai mis à genoux ! Je les ai mis à genoux et je leur ai volé 100 000 dollars ! 100 000 ? Oui ! Et en gros... Eux ce qu'ils ont pas aimé c'est que je les mette à genoux dans leur propre foyer ! Voilà ! Que j'étais plus malin qu'eux quoi ! Tu comprends Raffi ? Ouais ! Et donc du coup voilà ce soir... Ils ont fait un guet-à-pant avec les Sandor ! Et euh... Ils ont attrapé Jean... Et Liam ! Qui est un nouveau ! Ouais ! Et ce qui se passe... C'est que euh... Je les ai eu au téléphone ! Ils nous ont dit oui ! C'est la guerre ! T'aurais pas dû nous menacer ! Gros con machin ! Je leur ai dit bah écoutez ! Venez devant la villa ! Ils sont arrivés ! Une quinzaine ! Gilets pare-balles ! Trés militaires ! Ils nous ont braqué ! Ensuite ils ont tiré sur des euh... Sur des civils ! Et du coup les civils l'ont appelé la police ! Et la police est venue ! Et voilà ! Ok ! Non ! En gros ! Comment dire ? Ah oui ! Entre temps ! Non ! En fait ils ont pris ! J'ai oublié le détail important ! Pardon ! Mais juste entre... Après... Juste après le Dragon Kai ! O LX System ils ont missionné un gang ! Oui voilà ! C'est ça qui m'a mis la haine ! Ah oui ! Voilà ! C'est ça ! C'est ça ! C'est assez important ! J'avais oublié ce détail ! En gros ! Je n'étais pas là ! Après le Dragon Kai ! Donc avant-hier ! Avant-hier ! Ils ont envoyé un gang euh... Pour me passer à tabac ! Donc le gang est venu avec des pioches ! Des battes de baseball ! Des trucs comme ça ! Ils m'ont passé à tabac ! Et le lendemain du coup je me suis introduit chez eux ! Et pour me venger ! Et je leur ai fait la misère ! Qui c'est ? Aujourd'hui vous savez c'est qui il m'a dit ! Il m'a dit là ! Ton père c'était qui ? Les sors d'or ! C'est qui ? Oui les sors d'or ! Ah oui mais en fait ! On n'a même pas le temps de réagir ! Parce qu'on sort de l'hôpital ! Il revient à 15 devant chez nous ! Après Sacha ouvre beaucoup sa gueule ! Oui après c'est vrai ! Non c'est vrai ! J'ouvre ma grande gueule ! Bah oui ! En fait le problème c'est que... Comment dire ? Le fait qu'un homme à lui seul donc Sacha... Les a mis à terre dans leur foyer ça fait forcément... Tu veux la vidéo Raphie ? Oui montre-moi la vidéo ! Tu vas rigoler hein ! Fais bien rire ! Par contre euh... Bernard ? Oui dites-moi ! J'ai rien à te dire hein ! J'espère que tous les gangs qui s'agissent contre toi tant qu'un en moins deux par gang ! Regarde comme c'est magnifique ! Bien sûr qu'on va faire ça ! Et moi je sais pas pourquoi t'as peur hein ! On lâcherait chez eux en triméli... Oh le bâtard ! Regarde la vidéo je fais un petit commentaire ! Tu comprends ? Bah oui ! Et eux tu sais ils se pensaient intouchables ! Oui c'est le problème ! C'est le problème de l'ego humain ! Et les hongrois aussi je les déteste ! Le problème c'est que... Ils ont vraiment beaucoup de gilets pas mal ! Et beaucoup d'armes Sacha ! On a à peine récupéré Liam qu'il a fini à l'hôpital avec des balles d'encore ! Oui ! Le pauvre ! Il avait envie de retourner en France ! Attendez je crois que Raphie est choqué ! Choqué et ému ! Toi là petit con ! Oui ! On a réussi à tous les mettre à terre là ! Ah oui ! Ah putain ! Pour le coup c'était bien joué ! Maintenant le problème c'est que... Comment dire ? Ils sont tellement aveugles qu'ils n'écoutent même plus ! Vous voyez ce que je veux dire ! On a essayé de discuter mais... C'était un dialogue de soir ! C'était un dialogue de soir ! Frère ! Soyez malin ! Et vous voulez vous... Vous éradiquez cette vermine ! Et surtout... Écoute ! Avant quoi que ce soit Bernard ! Moi je te le dis ! Ok ? S'occuper des groupes ! Oui des gangs ! C'était prévu ! Pourquoi ? Pourquoi faut que tu t'occupes des gangs ? Vas-y ! Pourquoi ? Parce que si tant qu'un... Non non ! Si tant qu'un... Si tant qu'un deuxième dans notre gang qu'ils ont travaillé pour eux ! Ça va savoir ! Il y aura plus personne qui voudra vous péter ! C'est-à-dire que ça sera eux contre vous ! Ça sera peu eux et les gangs contre vous ! Tu vois ce que je te dis ou pas ? Ah mais j'avais prévu de tomber sur Sandor ! Ah mais... Les hongrois aussi ! Ce salaud ! Oui ben moi je te dis ! Camelé hein ! Vraiment ! Ne... Ne... Ne laisse aucune aucune pitié à ça ! Et moi j'aurais même mis la pause ! Enfin j'aurais pas calculé les... Ah je sais qu'ils vont calculer les hostines ! Mais j'aurais tabassé les gangs ! Vous savez je les aurais bien cassé les jambes et cassé leur business ! Pour qu'ils comprennent c'est qui qui dirige dans la cahier ! Et après tu t'occupes des hostines ! Non mais c'était totalement prévu ! Euh... Ça allait... C'était la suite logique des choses ! Euh... J'ai même pas eu le temps de cligner les yeux ! Bah oui ! On revient de vacances ! Alors qu'ils revenaient de la... Oh c'est horrible ! Bah oui ! De toute façon écoutez moi père je vous ai dit... Regardez les tas de gens ! Regardez les gens ! Regardez les tas de gens ! Regardez les tas de gens ! Père ! Père ! Moi vous avez plus à vous inquiéter pour moi ! Je leur ferai plus rien ! J'estime qu'ils ont gagné la guerre ! Ah sans déconner ! Bah oui ! Il a vu un gilet pare-ball et il a fait c'est fini ! Bah oui ! Non c'est qu'un gilet pare-ball et d'ailleurs Raphie ! Le problème c'est qu'il y en avait pas qu'un des gilets il y en avait 15 ! Bah oui ! Bah oui ! Ça fait beaucoup ! Oui mais un seul ça nous a fait peur de toute façon ! Bon ! On peut en faire un grand ! Oui 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 j'ai compris ! Donc ce business tu l'acceptes ou tu le refuses ? Bah... On reprend tout en ordre ! Je rappelle que je viens d'aller chercher Katou à l'aéroport à la base ! Ouais ! Bah allez-y Raphie, redites-le ! Mais tu lui as pas expliqué ? Je rappelle que je viens d'aller chercher Katou à l'aéroport à la base ! Mais tu l'as appelé ! Tu m'as envie de dire d'abord tu l'avais appelé ! Mais je lui ai expliqué brièvement mais pas avec les détails ! Titane ! Est-ce que quelqu'un peut me faire un récap un peu plus long qu'un simple récap ? Ok je te fais un récap ! Business d'armes ! On te donne un labo d'armes avec des clés ! On t'enlève le labo de... Enfin la revente de... De bijoux et de tableaux ! Ensuite tu... On te livre... 8 titanes ! 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 Vous voulez que je le fasse moins comme ça vous vous êtes plus tranquille ? Peu... Peu t'emportes ! Vous savez je n'ai vraiment pas apprécié non plus le coup qu'ils nous ont fait ! Oui ! C'est vous qui voyez ! Comme vous voulez ! Parce qu'ils peuvent s'en prendre à vous quoi ! Ils l'ont déjà fait Sacha ! Nan mais... Au moins... Au moins vous aurez... Sacha je sais pas si vous êtes sûr de courant mais ils viennent de le faire ! Vous avez fait des balles ! Si... Ah putain il y a Dita qui m'appelle ! Père au moins si jamais il vous attrape vous pourrez dire non c'est Sacha moi j'ai rien à voir ! Oh on n'est pas de lâche à ce moment là ! Oui Dita ! Si c'était pour te prévenir qu'on ne peut pas faire le rendez-vous de famille ce soir là ! Donna est partée ! D'accord ! Hum... On pourra le faire jeudi soir ! Jeudi ?! Mais c'est dans... C'est dans... Au moins mille jours ! Si... Hum... Il se peut que je doive repartir 2-3 jours en Cécile ! Oh non ! Et pour le business ! Mais t'as trop une vie mystérieuse ! Sérieux Dita ! Si... Désolée ! Hum... Ben écoute d'accord hein ! Tu... Tu vas m'attendre ! Tu vas pas faire de bêtises hein ! On peut faire un break ! Oh le bâtard ! Espèce ! Va faire un coulo ! Mais pourquoi Dita ! Tu m'enverras des nudes ! On va le prendre maintenant 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 ! On est bon ! On sera un... Allo ! Je vous préviens ! Tous les groupes nous l'ont bien ! Ce soir on va les faire ! Merci ! T'es... T'es... De toute manière j'ai des petits pions qui vont te surveiller pendant les prochains jours ! D'accord ! Ça marche Dita ! Tu ne les verras même pas ! Tu ne les verras même pas ! Huit stops minimum Dita ! J'veux tout ! T'es... 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 Moi... Ça va... Je suis encore un peu là ! Non mais demain tu es là ? Non ! Ah ok ! Tu veux qu'on se voit et avant que je parte ? Euh... Ben euh... Oui si tu es là un petit peu tard oui c'est bon ! Et ben et ben et on se rappelle ! Super ! A toute ! Si Katou est d'accord nous le prendrons ! Of course ! Je les suis ! Faut que j'aille pisser ! Mais ta manière de penser elle est bonne à toi ! On va pas que tu la changes ! Oui mais le problème c'est que Sacha pense un peu trop vite avant nous ! On en parle ! Ils nous ont parlé en fait ! Ils parlent maintenant bordel ! Donc c'est pas évident d'essayer d'être sur les deux plans ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... On va prendre ce business ! On va s'occuper de tous ceux qui nous l'ont vu à l'envers dès ce soir ! Enfin... Ce soir pardon ! Et euh... Et euh... Et petit à petit on va commencer à remettre un peu de pression ! Là où il faut ! D'une manière un peu plus subtile ! Léo Stine tu vas remettre la vidéo sur internet Sacha ? Sacha répondez ! Sacha ? Sacha ? Sacha ? Sacha ? Sacha trois fois ! Ça chouille ! Oui je crois qu'il est choqué de sa vidéo il est en train de regarder ! Sacha ? Sacha ? Sacha ? Attendez je m'écarte ! On dirait un nerf ! Oh j'ai vu assez d'armes ce soir ! Raffi ! Ça c'est un nerf ça tu penses ? J'ai vu assez d'armes ce soir ! Raffi ! On dirait le flingue de GoldenEye ! Je me tirerai pas dessus on sait jamais ! Moi aussi j'aime bien j'ai besoin ! Non me tirerai pas dessus j'ai pris assez ce que je mérite hein ! S'il vous plaît merci ! Attendez ! Sacha ? Mais laissez le Claude il reviendra quand... Ah oui quoi qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien ton appel depuis demi-heure ! Bah oui ! Je suis là j'ai jamais bougé ! Ah ouais ! T'as dit quoi alors ? Vous m'avez parlé vous m'avez demandé ce que j'en pensais ! Et on en pense quoi ? On t'a pas dit ce que t'en pensais ! Je suis d'accord avec père ! J'ai rien dit Sacha ! Y'a rien dit ! Bon j'ai jamais été ailleurs qu'est-ce qu'il y a ? Ok je t'ai dit la vidéo tu vas la mettre sur internet ? Non pas encore ! Ah tu comptes la mettre par contre ? Ben je sais pas ! Ah oui moi je l'aurais mis moi je l'aurais mis ! Oh Sacha ! En fait de mettre la vidéo ça va leur donner un argument pour revenir nous casser les couilles et je suis pas sûr d'avoir envie ! Ah si t'as plein envie qu'ils traînent autour de toi ? Ouais alors ! Ils bloquent leurs numéros et ils font de l'histoire ! Oui ! Tu vas leur rendre leurs 100 000 dollars ? Bah donc ! Mais si nous avons le business d'armes ils seront obligés de passer par nous non ? Ouais ! Sinon ils se contentent pas d'une arme par semaine avec Léonil ! Ils peuvent ! Ils peuvent arrêter de vous calculer ! Ils peuvent hein ! Mais ils ont qu'une arme par semaine et 3 boîtes de munitions ! Mais... Oh donc nous sommes deux familles ! Oui vous et Léonil ! Ok ! Mais le truc c'est que les connaissants ben au bout d'un moment ils vont vouloir récupérer ce business ! Ils vont s'attaquer au front quoi ! Par rapport à ce business ! Donc une fois que vous avez les clés de ce business, vous avez le droit à deux erreurs ! Ok ? Au bout de la deuxième erreur, on vous enlève ce business et force à vous ! Et en ce qui concerne notre approvisionnement personnel ? C'est dans ton compte, c'est-à-dire que tu fais 19... T'as de quoi faire 19 calibres, ok ? C'est bon ? En ville, il y a 8 gangs et 8 familles, organisations criminelles, etc. Donc t'as 16 ! Donc normalement, si tu fais le compte, il t'en reste 3 pour toi ! Ok ! Voilà ! Parfait ! Et en plus c'est un business très lucratif ! D'abord j'ai fait le compte, t'en as pour 4000$ par... 3000$ par titane ! Donc ça te fait 30 000$ les 10 titanes, ok ? Mais le titane, tu fais un calibre, après il te faut des bouts de métaux et tout, mais après je t'expliquerai tout ! Tu passeras par les docks, ok ? Pour avoir les métaux et tout, tu passes par les docks ! Et tu revends le calibre à 40 000$ quoi ! C'est-à-dire que t'es en bénéfice de 30 000$, donc tu fais 20 000 x 16 par semaine ! Sans compter les boîtes de munitions ! Nanai ! C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Bah oui ! Raffi, allez-vous faire quoi vous alliez dire ? Allez-vous faire une glace ! Bah oui, pourquoi pas ! Bah oui ! Bon idée, il fait un peu chaud ! Ou un Jude, il y a des poèmes qui traînent ! Donc... Après sinon, bah... En soit, ça dépend ce que vous voulez faire ! Si vous voulez vous attaquer encore au Austin ou si vous voulez... Non merci ! Bah ok ! Malheureusement, il n'y aura plus personne qui va vouloir tour d'eux ! Sacha ! Oui ? Bah... Il va falloir quand même s'en occuper ! Mais Austin ! Bah... Qu'est-ce que... Si vous attendez qu'un autre le fasse, personne ne le fera ! Ah écoute ! J'attends qu'ils soient tous chez eux ! J'y vais avec une grenade, je la lance ! Je ne peux pas faire mieux père ! Non mais non ! C'est un peu... C'est un peu trop... Bah oui, mais je ne vois pas d'autres options ! Bah oui, mais on va réfléchir justement ! Mais si, parce que la guerre n'est pas que physique ! Bah oui, bah écoutez, si vous voulez faire vous, mais... Vous avez entendu ce qu'il a dit, lui... Là il était prêt à geler le Dragon Kai, à geler le Car Wash, à geler nos business... Vous savez ce qu'on dit ! Il commence à geler, il gèle quoi lui ? Bah je ne sais pas, il... Oui, c'est ce qu'il a dit ! Il a dit qu'il serait dans tous nos business quand il arrive ! Qu'il allait fermer le Dragon Kai, fermer le Car Wash, fermer nos business ! On va fermer la cocaïne et tout ! Il va faire fermer son... Quoi ? Bah oui, c'est ce qu'il nous a dit ! Oui ! C'est pas grave Raffi, on va s'en occuper... Il a dit qu'il était capable de tout geler ! Oui, on va s'en occuper nous-mêmes, on veut pas de votre aide Raffi ! Mais euh... Non mais moi, déjà ça me va pas qu'il vienne le voir et qu'il vous dit une autre conversation que j'ai avec lui ! Ok, ça c'est une chose, oui ! Après le reste... Ah mais écoutez, moi je propose... Vous savez ce qu'on dit hein, la meilleure défense c'est l'attaque ! Ou la contre-attaque ! Bah oui, clac, clac, clac ! Ecoutez, moi je propose... On les laisse s'éteindre d'eux-mêmes ! Voilà, qu'on prenne notre mal en patience ! Oui mais est-ce qu'ils nous prennent pas de sport cible si on a le business d'armes ? Bon, on en est ! Bah de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous en êtes déjà un peu la cible ! Ecoutez, écoutez... Ils m'ont quand même demandé si j'avais les clés pour prendre la fonde... Ecoutez-moi, écoutez-moi... A l'époque il y avait un groupuscule qui avait le business d'armes, et il y avait des gens qui voulaient récupérer ce business, ils ont suivi en filature, ils les ont attrapés dans le labo, et ils ont travaillé pendant deux heures dans la soirée en leur faisant des munitions et des armes ! C'est un moyen de vous faire enlever le business d'armes, ça, à mon encontre ! D'accord ! Donc euh... Donc voilà ! Au moins vous êtes au courant ! J'ai pas compris pourquoi vous nous avez raconté ça, Rafi ! Bah ! Que... Vous faites pas suivre quoi ! Oui, c'est de la prévention ! C'est juste la prévention ! Que j'ai pas à vous tuer ou à tuer quelqu'un de chez vous pour faire comprendre que le business d'armes c'est pas un jeu ! Parce que je te dirais Bernard ! Bah oui ! C'est ce que j'ai fait avec les murs à Valès ! Bah oui ! Bah oui ! Mais ils sont beaucoup ! Et c'est ce que j'allais faire avec euh... Le pote à Sacha la win ! Je ne connais pas ! Sacha nous présente rarement ses amis ! Oui, non, c'est un O'Neill ! Un O'Neill ! Mais si, vous savez c'est qui ? C'est le gros Kato ! Le gros O'Neill ! Il est mort ! Ah oui ! Vous l'avez tué ! Il est mort ! On l'avait compris Raffi ! Ah bah je préfère mieux reprévenir que... Que guérir ! Que guérir ! Oh ! Sheep Spare ! Et bah quoi ! Non merci ! Je suis au régime ! Euh... D'accord ! Et bah euh... Voilà ! Bah oui ! Força à nous ! Bah oui ! Força à nous ! Et si vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez reçu votre commande d'armes cette semaine ? Bah non ! Bah non ! Vous n'avez pas commandé d'armes là cette semaine ? Bah non ! Mais par qui on commande ? A moi ? Bah oui ! Ou Léonie ! Et bah on vous commande des armes ! Bah tu peux prendre 2 Beretta chez moi ! C'est combien ? 2 Glock 20 ! T'as des lance-roquettes ? Non j'ai que des... J'ai que des Beretta là actuellement ! Lance-Slam ! Je suis fatteuse ! J'ai que des Beretta actuellement ! Une bombe nucléaire ! Vous avez une automatique vous en plus ? Oui bah super ! Face à 15 personnes en gilets par Val ! Il faut pas louper une seule balle ! J'ai compté ! Il y a 20 balles dans le chargeur pas plus ! Si on en loupe 5 ! Il faut tuer ! Il faut viser la tête ! Par contre ! Un petit fusil à pompe ! Il va juste falloir la jouer ! Forcément ! On est intelligemment ! Un petit fusil à pompe ! Ça coûte hein ! Ça coûte cher hein ! Ça coûte combien ? 120 000 ! Mais c'est pas cher du tout ! Mais on en prend ! On achète ! On en prend deux ! Oui ! Par contre ! C'est le seul truc que je peux vous vendre ! C'est soit le fusil à pompe ! C'est soit le fusil à pompe ! C'est les petits fusil à pompe là ? Oui ! Oui ! Parfait ! 120 000 ! Ok ! Est-ce que vous pouvez nous livrer quand ? Je vous envoie une position d'ici une demi-heure ! Oh ! D'ici 15 minutes ! Très bien ! Oh ! On est en plus père ! Sacha dans 15 minutes soyez prêt ! Bah vous aussi ! Bah non c'est pour vous ! Bah oui mais vous allez venir avec moi ! Mais vous allez payer ! Oui mais vous venez avec moi ! Oui on va payer ! Attendez mais moi je les ai pas les 120 000 moi ! Vous avez combien ? Bah 20 000 ! Oh Sacha ! Bah si ! Combien avez-vous en tout ? Mais attendez vous voulez qu'on allait voir Alambila ? Je dois avoir peut-être 25 000 peut-être ! Ouais montez à 40 ! Je rajouterai le reste ! Ok ! Je vais voir si j'ai volé dans le compte du Dragon Kai hein ! Oh ! Comme vous vous faites d'habitude ! Et me regardez pas comme à l'habitude déjà ! C'est 115 000 ! Non vous avez les 110 ! Non 115 000 et boîte de fusée à pompe 3500 ! Comme le pistolet ! Vous en offrez une si on en achète une ? Non ! Rien d'offrir ! Alors on en prendra deux ! Déjà je fais un pas vers vous ! Parce que je sais que vous allez récupérer le business ! On prend deux boîtes ! Deux boîtes de pompe ! Ok ! Super ! J'ai comme ça moi je vous dis que vous allez récupérer le business ! Ok ! Il y a un canoncier ou une accalu ! Attendez ! C'est un package fourni avec le business ? Non non ! Oh merde ! T'es vendeur d'armes ! Faut que tu puisses le protéger ! Vous êtes 5-6 ! Bah oui ! Bah donc c'est un package qui est fourni avec le business ! On va dire ça comme ça ! Donc ça sera gratuit ! C'est fourni avec ! Oui ! Ou alors Raffi ! On attend d'avoir le business ! On le craft nous-mêmes ce fusée à pompe ! Non ! Non ! Si moi je te donne pas l'autorisation ! Tu craft pas de fusée à pompe ! Tu fais pas de DAKAU ! Tu fais pas de TEC9 ! Tu fais aucun automatique ! D'accord ! Ça faut que je sois au courant et que je te valide ! Ok ! Si j'apprends qu'il y a un fusée à pompe ! Ou autre chose ! J'en canne ! J'en canne ! En fonction ! Liam ! Raffi t'aurais même pas le coeur de mon canin ! T'as un mec que je canne ! Comment ? Bah c'est peut-être Claude ! Oui ! A la limite canne et Claude ! Ah d'accord ! Et je vous envoie les aussi sur vous ! Non merci ! Non merci monsieur ! Raffi ! Oui ! Je vous apprécie ! Mais entendre votre rire ! Allez voir un pneumologue ! Oui ! C'est un idiot ! Bien ! Allons chercher l'argent si vous voulez ! On a pas que ça à faire là ! Allez ! Allez me chercher l'argent ! Je vous envoie une position dans 5 minutes ! Oui ! Fils à pompe alors ! Oui ! Fils à pompe ! Ok ! Jean ! Jean vous êtes un peu trop brutal ! Il y a des marques partout ! Il va vraiment très vite ! Il est motorisé ! Ah oui ! C'est une électrique ! Ah je me le sais ! Il est roi avant ! En 0,2 secondes ! Par contre je fais baud là ! Père vous montez avec moi ? Conduisez ! Ah ! Vous ne montez pas avec moi père ! Apparemment ! Non il ne vous aime pas ! Il est comme moi ! Il ne m'aime pas ! On se rejoint à la villa ! Je monte avec qui ? Viens avec nous ! Est-ce que l'on est amoureux ? Il faut une jolie moto aussi ! Oui ! Vous avez votre fauteuil combien de temps Jean ? Il faut que j'aille dans 72 heures voir si tout va mieux ! C'est beaucoup ! Oui ! Mais j'aime bien ce fauteuil ! Allez-y Sacha ! Oui j'y vais ! Oh la plata ! Tiens Rafi ! Je l'ai bien fait hein ! Rafi avec tout le respect que j'ai pour vous vous avez des trous dans votre polo ! 120 000 ! Ouais 120 000 ! Mais vous êtes énervé d'un coup qu'est-ce qu'il s'est passé Rafi ? Non du tout ! Vous avez un cocard ! Oui ! Ah ouais ! Vous êtes bâtis contre un mur ? Ouais ! Le maire il m'a mal regardé ! Apparemment il a gagné ! Au courant ! Merci ! Attendez mais Rafi on peut pas se séparer comme ça ! Clac 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 ! Quoi comment ça ? Clac 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 ! Bah le business d'armes ! Tu veux la maintenant là ? Bah non bah non mais faut nous dire quand Rafi ! Bah demain ! Bah oui ! Bah voilà ! Bah bonne nuit alors ! Clac 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 ! J'ai un via pompe ! Et bah voilà ! Je vais rappeler les hauts skins ! Je rappelle les hauts skins de ce pas ! La meilleure attaque c'est la défense ! Clac 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 ! Non la meilleure défense c'est l'attaque ! Non c'est la contre-attaque ! Euh... Vous connaissez Kato ! Bah bien sûr ! Ecoutez moi ! Faudrait que vous faites un petit truc ! Pour euh... En gros quand on donne une vente d'armes faut que vous organisez un petit événement pour montrer que c'est vous le vendeur d'armes ok ? Oula ! Kato ! Il parle à Kato ! Kato tu m'entends ? Oui ! Ecoute-moi bien ! Les Miravalets ils ont fait des ventes aux enchères qui sont très mal passées mais ils ont fait des ventes aux enchères Léonil ils ont distribué des armes un peu partout avec des camions pour faire un événement en gros ! Oui on va faire à notre manière ! Voilà ! Faites à votre manière juste ! C'est pas que vous allez chez les gens et vous dites on vend des armes ok ? D'accord ! Parfait ! Demain je vous donne tout ce que j'ai à vous donner ! Parfait ! Bonnet ! Bonnet ! Bonnet ! Il est expéditif ! Si vous vous croisez euh... Dites nous ! Si vous croisez mon taurus vert là qui a été volé à Grabseed... Euh... 50 000 dollars ! D'accord ! Ok ! Let's go to Grabseed ! On a besoin des 50 000 ! Oui allons-y ! Mets-moi un point ! Je ne sais pas où c'est ! Sacha ! A Grabseed ! Est-ce que vous pouvez m'emmener à la voiture ? D'abord on va à la villa je t'épose le fiabop hein ! Elle est où la voiture ? Elle est là ! 402 ! On l'emmène à la voiture et on va à Grabseed ! Non on va d'abord à la villa ! Ah oui ! Villa, voiture, Grabseed ! Ok ! Est-ce que vous avez les boîtes ? Les boîtes ? Je les ai père ! Je les ai ! Bon ! Vous êtes prêts ? Oh Katou bouchez vos oreilles ! Je les bouche ! Je ne le sens pas à père ! Oh Sacha ! Elle est capable de vous bouffer la queue et en même temps vous lécher les couilles ! Dans ces cas-là, marié-la ! C'est une femme à marier je vous le dis ! C'est bon Katou ! Comment on peut faire les deux en même temps père ? C'est pas possible ! Mais attendez ! Je remonte dans la voiture pour lui expliquer ! Sacha ! Oui père ! Puis elle est capable de vous bouffer la queue, d'accord ? Donc la mette bien au fond de la glotte et qu'en plus elle tire la langue ! Nanai ? Nanai ? Nanai ? Je pense que c'est bon nous avons compris ! Bonsoir ! C'est bon ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Oui ça va très bien ! Ah merci beaucoup ! Madame vous êtes bien représenté ? Ah monsieur ! Vous êtes bien représenté madame ! Comment ça va ? Vous allez bien vous ? Bonsoir ! Oui vous ! Ça va alors si vous allez bien je vais bien ! Oui ! Que je sois gay ! Au revoir monsieur ! Sir ! Vous m'avez parlé ? Non ! Bonsoir ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ok ! Bonsoir ! Nous sommes simplement venus visiter ! Bah oui ! Je suis un peu dans la merde ! D'accord ! Vous pensez que... C'est quoi ? Un musée ? Bah non pas du tout ! Mais on est en train de visiter des quartiers ! Oh là là ! Non mais non mais c'est... D'accord ! Vous parlez comme ça ! Normalement je demande qu'est-ce que ça fait du foot ! Vous allez surveiller votre langue à s'il vous plaît monsieur d'accord ? Mais vous me posez une question ! Sacha ! Bon ! Mais venez visiter l'intérieur du Télé ! Nous vendons des croquettes ! C'est formidable ! Vous voulez vous faire des achats ? Peut-être ! Allez-y ! Rentrez ! Rentrez dans le Télé ! Bon allez monsieur ! Je vais vous expliquer ce que nous vendons ! On est sérieux ! Oui c'est tout ! On est riche ! C'est comme dans le Sud ! Bonjour monsieur ! Bah y'a rien de fou là ! Ben... Si ! Il a été anciennement retapé ! C'est comme dans le Sud ! C'est exactement pareil qu'ailleurs ! Rien de plus rien de moins ! Vous êtes à Grepsi tout de même ! C'est un territoire exceptionnel qui est béni par le Père Céleste en plus de ça vous voyez ! Mais qui est-ce donc ? Le Père Céleste ? Bah oui ! Celui qui est là-haut qui nous regarde et qui nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on peut pas faire ! Je trouve que c'est des mormons ! Ah non ! Céleste ! Céleste ! Ah mais je... Le Père Noël il est là aussi ! Je vous regarde ! Je crois que c'est des mormons père ! Oui ! Vous avez vu l'épisode de Sauce Park sur les mormons père ? Vous allez devoir changer votre devanture ! Père ! Vous avez vu l'épisode de Sauce Park sur les mormons ? Comment ? Ah bah oui ! Est-ce que vous avez... Les mormons c'est pas ceux qui... Oui oui mais... Tu pourrais me rejoindre mon argent s'il te plait ! Vous avez vu l'épisode de Sauce Park sur les mormons ? C'est bien au courant ! Les mormons c'est pas... C'est super ! Le mec il baisse c'est ça ! Non je crois pas ! C'est ceux qui vit sans électricité ! S'il te plait ! Mike il a besoin d'argent là ! Il y a des résidés partout là ! Je sais ! Bah oui mais je crois que c'est quelque chose comme ça ! Mais je crois que les mormons c'est les gens dans la montagne là ! Allez j'ai tenté de passer monsieur ! D'après Sauce Park ! D'après... Madame ! Excusez-moi ! Oui monsieur ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Dites-moi ! Oui allo ! T'es occupé ou pas ? Je suis à Grape Seed là ! Et toi ? Aussi je vais aller dormir ! Ah d'accord ! C'est simple ! Ok ! Du coup... Ma famille s'est protégée hier ! Parce qu'apparemment les Corleones se cherchaient ! Ah oui mais c'est... Non c'est... C'est à oublier ! L'histoire ancienne ! Mais d'accord merci ! Ah ! Dis-toi que les Corleones on s'entend avec eux ! Et que Mondone n'a pas voulu dire d'informations sur toi ! Ok ça marche merci ! Bon allez bonne nuit à jeudi ! T'es à jeudi ! Ciao ! Ciao ! Si nous avons suivi les préceptes... Exactement ! Attends deux minutes ! Je ne peux pas voler ! En gros les Mormons perd... Je vous fais un récap d'accord ! Les Mormons d'après Sauce Park ! C'est... Il y aurait une personne qui aurait découvert que Jésus était venu en Amérique latine avant d'être venu en Europe ! Il s'appelle Joseph Smith ! Joseph Smith c'est ça ! Et en gros il aurait trouvé des écrits qui prouvent ça sauf qu'il ne veut pas les montrer ! Oui ! Il n'a pas le droit de les montrer ! Disons que Joseph Smith il l'a marié à Doré ! Oui et dans Sauce Park Joseph Smith en fait il regarde dans un chapeau ! D'après lui il y a les paroles divines du coup ! Et on lui demande de redire une deuxième fois et il n'y arrive pas ! Voilà c'est d'après Sauce Park ! Oui d'après Sauce Park ! Oui ! Bon bah écoutez ! Qu'est ce qu'on fout là ? Je ne sais pas ! C'est qui qui va ? C'est qui qui va ? C'est moi madame ! Ah parfait ! Donne moi ta carte de personnel et retire sur ta carte de société ! Oui bien sûr ! Vous souhaitez voir quoi ? Merci ! Regarde ! Après c'est sur Sauce Park les gars ! Donc euh ! J'ai ma carte de personnel moi aussi ! Juste deux secondes ! Ne vous inquiétez pas ! Venez avec moi ! Pourquoi il se colle ? Parce qu'il faudrait quitter de l'argent ! Père ! Vous avez un mot à me dire père ! Bien sûr que non ! Pour sa mère soit-disant malade ! Pour votre mère ? Ouais ! J'en ai rien à péter de votre mère ! Je prends déjà soin des miens ! Le rêve bon fou ! Ça me regarde pas ! C'est vos histoires ! Et bah ! Bah oui mais c'est pas la mienne ! Oui ! Donc là vous avez pas d'argent sur vous là ! Vous avez une belle croix en or blanc mais vous avez pas d'argent sur vous ! Il y a 18 dollars je viens de lui donner père ! 18 Toirin c'est rien ! C'est peu ! Claude vous avez donné 18 dollars à cet escroc ? Oui ! Il faut un escroc ! Récupérez-les immédiatement abrutis ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Qu'est-ce que vous faites ? Y a rien ! J'ai taigné les phares ! C'est totalement malade ! Allez-y ! Mais qu'est-ce qu'on vient faire là ? Bah oui je comprends pas ce qu'on vient faire là ! C'est un guet-apens là ! Mais oui ! Vous n'avez pas compris que c'est plus un fichage ? Mais il est où ? Bah cherchez-la autour ! Bon écoutez moi je vais dormir ! Je vais rentrer en taxi ! Ah ! Vous voulez je vous dépose ? Viens déposer ça haut Kenan ! Vous ramenez-moi Claude ! Vous voulez je vous dépose père ? Alors on va ramener Claude ! Ramenez tout le monde et je vais ramener Catou ! Elle est partie dans des délires bizarres ! C'est magnifique en vrai ! Mais Kenan ! Mais Kenan t'as volé ! T'as eu ça où ? T'as eu ça où ? Kenan le village ne va pas être content mon frère ! On va y faire un tour ! Non rien ! Il est parti à la pêche et il a des sardines ! Mais je qu'on luiise ! T'as eu ça où Kenan ? Oui je qu'on luiise ! Oui Catou ! Je sais pas ! Il cherche un truc je crois ! Euh dans l'eau ? Ok ! Ah oui ! Si on bête ! On se bête ! Ça vous poserait un problème ? Que faisons nous alors ? Si ? Rentrez ! Rentrez ! Vous pouvez rentrer à la villa ! Oui ! Vous êtes où Catou ? Ok ! Oh ! Arrêtez avec cette connerie ! Allez venez ! Je voulais complicoler ! Vous ne la trouverez pas Catou ! Regardez ! Il est tard ! Quel est le rapport avec elle ? Sinon on reste avec elle je rentre en taxi ! J'ai pas compris ! Non mais il est 2h30 j'ai envie d'entrer aussi moi ! Ok ! Catou ! Je veux bien faire un dos d'argent ! Attendez je vais retirer ! Elle est fâchée encore ! Ah oui ! Regardez quand elle a une démarche comme ça le bonhomme ! Regardez là ! Ah oui ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Je veux passer une seule soirée ce soir ! Oh putain ! Ah quand elle marche comme ça ! Laissez-moi conduire ! Soit je la déboîte soit elle m'emboîte ! Laissez-moi conduire au moins on rote plus vite ! Allez-y ! Merci ! Et Catou vous êtes vexée ! Non je ne suis pas vexée ! Si vous êtes vexée Catou ! Bah non ! Mais on ne l'aurait pas trouvé ! Mais bien sûr que si ! Il fallait juste la chercher un peu ! Bon est-ce que vous voulez qu'on rentre avec Claude alors ? Bah il est mon Claude ! Mais il est parti mais nous on rentre avec et on vous laisse le VST ! Mais vous voulez venir la chercher ? Non c'est ok c'est ok ! Non Catou vous allez revenir je sais ! Je vous connais par coeur ! C'est ok c'est pas grève ! Non Catou allez ! Hum ? Non allez allez ! On se dépose à la villa et vous y retournez ! D'accord ! Sinon vous allez être vexée j'ai pas envie Catou ! 50 000 dollars vous avez raison c'est beaucoup hein ! Bah oui bon on s'en fait votre vie ! Mmmh Sacha ! Vous deviez pas aller au lit Sacha ? Oui mais si Catou est toute seule il vaut mieux que quelqu'un la surveille ! Bah qu'est-ce qui peut nous arriver de plus que ce qui nous arrive de vous ! Pas grand chose ! Bah oui ! Bon bah faites ce que vous voulez au pire laissez moi au bord de la rouge ! Non mais moi aussi je vais rentrer dormir père hein ! C'était une vanne ! Qu'est-ce qu'une vanne ? Une blague ! Ah ! Waouh ! Vous avez eu peur ? Oui ! Ah ! On a eu assez d'accidents comme ça ce soir je pense ! Oh Sacha ! Oui père ! De tous les groupes de cette ville ! Oui ? Il fallait que vous vous preniez au groupe le mieux équipé ! Mais je ne savais pas père hein ! Vous vous faites vraiment chier à ce point là qu'on n'est pas là ! Mais non mais je ne savais pas qu'ils étaient autant équipés ! D'ailleurs pour être noteux avec vous j'avais jamais entendu parler de l'avance ! Bah oui c'est pour ça moi non plus ! Les hostiles ? Bah oui ! Si c'est juste que c'est moi qui allais au rendez-vous à chaque fois ! Et qu'est-ce qu'ils vous négociez ? Bah on négocie rien on parlait simplement des prix de la cocaïne ! Et qu'est-ce qu'ils voulaient ? Bah rien on avait plutôt de bonnes relations avec eux ! Et vous savez père moi je pense qu'ils voulaient juste que vous me tirez dessus devant eux je pense ! Mais je ne vais pas vous tirer dessus vous êtes complètement malade ! Je vous dis ce qu'eux ils voulaient quoi ! Moi le seul truc moi je vais être totalement... vous me permettez d'être transparent ! Bien sûr ! Moi le seul truc qui me tracasse et qui me chiffonne c'est qu'ils aient tiré avant de parler ! Au lieu de mener l'enquête et savoir qui était cette personne dans leur salon ! Bon après ils l'ont su puisque vous l'avez dit mais... Au lieu de mener une enquête convenable et vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont direct pris la mouche et encaissé tout ce qui a été dit et c'est dommage ! Ca fait plus de pampan que de blabla ! En fait père déjà premièrement n'oubliez pas que c'est moi qui ai tiré en premier d'accord ? Et deuxièmement... Mais ça c'est pas... là n'est pas le problème ! Oui ! Ce que je veux vous dire... C'est que deuxièmement je pense que... Étant donné que... Je suis le seul être humain au monde à avoir réussi à leur faire poser genoux à terre... Ils voulaient frapper fort... Bah oui ! C'est évident ! Ah ils ont réussi ! Ils ont frappé tellement fort ! Voilà c'est ça en fait ! Je pense qu'ils voulaient frapper fort pour... Rattraper un petit peu le cou à mon avis ! Et le problème c'est que là ils ont frappé beaucoup trop fort ! Bah ! Oui ! Et ça devenait presque incompréhensible si vous voyez ce que je veux dire ! Bah oui ! Mais c'est pas grave ! Le pauvre Liam... Il est parti au lit choqué ! Il doit pas kiffer les Amériques ! Il a traversé l'Atlantique ! Il est en train de chercher un billet de retour ! Il a fait 12 heures d'avion pour s'en prendre plein la gueule ! 10 minutes après il est à genoux ! Oui ! Et il a été kidnappé et qu'il y a un mec qu'il connaît même pas ! Oh ! Je vous donne les clés du VSTR ma petite Catou ! Et où est ma filgateur ? Ok ! Elle est en face de devant. Ah oui ! Je vais la chercher ! Allez-y c'est dans la boîte à gants ! C'est dans la boîte à gants ! Père ! Oui, Sacha ! Si je m'obille, il entre amoureux ! Non, lâchez-moi ! Sacha ! Lâchez-moi ! Sacha ! Sacha, lâchez-moi immédiatement ! Sacha ! Vous y arriverez même pas ! Vous auriez déjà vomi bien avant ! Mais je vous assure qu'il faut essayer, c'est incroyable ! Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Sacha ? Vous arrivez à imaginer ? Oui, j'arrive à imaginer, oui ! Bon, messieurs ! Passez une bonne nuit ! Et Jean, comme d'habitude, vous avez été incroyable ! Claude, vous avez été incroyable ce soir ! Oui, vous m'allez pas venir, je suis pas venu ! Bah oui, sinon vous seriez morts ! Bah oui ! Et Jean, bah restez euh... Bon, on verra ! Restez comme vous êtes Jean ! Oui ! Et Sacha ! Oui ! Passez une bonne nuit ! Une bonne nuit père ! Retirez ce doudou, vous lui est crevé de chaud ! Oui ! Non, Sacha, votre chambre ! Mais je... je reste un peu avec vous pour débrief ! Sacha, y'a pas de débrief ! Allez dans votre chambre là-bas ! Sacha ! Oui ! Allez dans votre chambre là-bas ! Oui père ! Ouais on dormit avec Jean ! Pierre en ce moment, il a besoin de se... Allez, on va dormir ensemble Jean ! Viens ! Oui ! Vous savez quand vous étiez pas là, on a fait un débrief ensemble dans le lit Jean et moi ! Je te tiens la porte ! Débriefer ! Mince ! Attends, bon vas-y ! Débriefer de pourquoi il en faut tes roulants ! D'accord ! Pierre ! Allez-y Jean, faites un effort ! Une petite partie ensemble ! Deux ! D'un FPS quelconque ! De type Valorant ! Je ne sais même pas ce que ça veut dire l'FPS ! Mais écoutez, je lancerai un truc et on verra bien ! D'accord ! Bonne nuit Jean ! Elle est excellente ! Bonne nuit Jean ! Bonne nuit ! Faites attention à vous ! Bonne nuit ! Sous-titres par Jérémy Diaz !